Je remercie les intervenants de cette déplacée pour leur disponibilité, pour leur préparation. Et je vais maintenant leur céder la parole. Je vais juste, moi, en fait, pas les présenter. Je vais juste les nommer. Je vais laisser se présenter eux-mêmes. Donc il y a Éric Therrer, Sarah Deheuge, Bernard Legrault et Jean-Christophe Giuliani. Dans un premier temps, Jean-Christophe Giuliani va nous présenter en trois minutes. Il y aurait moyen d'en dire plus, mais voilà, il fait l'exercice de le dire en trois minutes. La polysémie du mot travail, parce que si on ne se comprend déjà pas sur ce mot, ça va être compliqué de continuer la table ronde. Donc il va nous donner une définition qui lui plaît. C'est une de Anna Arendt. Et ça va nous permettre un peu de déplier ce thème pour que ça puisse nous être utile après. Ensuite, je demanderais à Éric Therrer de dire quelques mots sur... Alors, moi, il me semble que c'est l'axe de la question... Je reprends mon petit copion, désolé. La question de la sécurité et de la protection avec le moins de liens de subordination possibles. Puis on aura Sarah Deuge qui va nous présenter Smart, qui est un dispositif qui permet à des travailleurs hors cadre de travailler dans un cadre. Puis on aura Bernard Legros qui travaillera, lui... Enfin, qui va nous présenter ses travaux sur la question écologique, la question de la production de la consommation dans un monde qui n'est pas infini. Et puis enfin, de nouveau, Jean-Christophe Giuliani reprendra la parole, lui, sur la question du rapport au temps. Voilà. Jean-Christophe, peux-tu prendre le micro qui est juste à tes côtés ? Voilà. C'est bon. Voilà, super. Merci. Voilà. À toi, donc, sur la question du travail, de sa définition. Je me présente avant. S'il te plaît, oui. Donc, eh bien, bonjour. Merci d'être venu pour cette conférence à l'espace culture. Donc, moi, c'est Jean-Christophe Giuliani. Je viens de Lille, donc de France. Et au niveau de mon activité personnelle, je suis un créatif culturel, un essayiste. J'ai écrit trois livres, dont le travail après, qui est paru aux éditions Eco-Société en 2017. Et j'ai aussi autopublié deux livres qui s'intitulent « En finir avec le chômage, un choix de société ». Donc, ça, c'est le premier. Et le second, c'est « Satisfaire nos besoins », un choix de société que vous pouvez trouver sur Amazon, malheureusement. Ensuite, enfin, pour l'instant, ça va changer bientôt. Ensuite, je suis également un blogueur. Donc, j'ai un site qui s'intitule « Mouvement pour un développement humain », qu'on trouve très facilement sur Internet. Ensuite, je suis chroniqueur à Kéros depuis peu, maintenant. Donc, Kéros, que vous connaissez, c'est un journal belge. Et à titre personnel, je pratique la simplicité volontaire. Donc, c'est un mode de simplicité au niveau de la vie. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est, dans le cadre de cette intervention, je vais essayer d'écrire le travail. C'est en fait, quand on parle du travail, on parle d'un mot qui est un mot ombrelle, qui englobe plein de définitions totalement différentes. Et si on ne fait pas la distinction des différentes dimensions du travail desquelles on parle, on peut parler d'un même chose qui embrouille l'esprit. C'est-à-dire que pour questionner la question du travail, il faut commencer par définir de quoi on parle. Et pour définir le travail, je vais utiliser ces Anna Arendt, et notamment un des livres qu'elle a écrit qui s'intitule « La condition de l'homme moderne », où elle distingue les trois dimensions du travail. Parce qu'Anna Arendt, elle aussi, elle a été dérangée par cette question du travail. Parce qu'on utilisait toujours le même mot « travail » pour désigner une chose, mais qui est totalement différente. Donc, je vais vous présenter cette définition du travail. Il y a trois dimensions. Donc, la première dimension, c'est le travail au sens de l'animal laborant. Le second, c'est le travail en tant que l'homophabère, donc l'homme qui fabrique des œuvres. Et la troisième définition, c'est la vie active, donc l'homme agissant. Donc, la première définition, l'animal laborant, c'est le travail qui est destiné et qui est fait pour la nécessité. C'est le travail pour la nécessité. Le but de ce travail, c'est de produire des biens et des services qui ne sont pas faits pour être durables, qui sont faits pour être consommés. Et à ce titre, ce travail n'a rien de profondément humain. C'est-à-dire que c'est un travail pour la nécessité qu'on partage avec l'ensemble des espèces vivantes, car toute espèce doit consacrer un temps au travail pour satisfaire ses besoins. Donc, à ce titre, ce travail, il a une utilité. On ne peut pas l'éliminer comme ça. Et en même temps, ce travail, aujourd'hui, on l'appelle travail, mais on pourrait l'appeler activité professionnelle ou emploi. Et j'invite à le présenter en tant qu'emploi ou activité professionnelle, car il est destiné à la nécessité, cette forme de travail-là. La deuxième définition du travail, c'est l'homophabère, donc l'homme qui produit des œuvres. Et donc, l'homophabère, c'est celui qui développe des techniques, des connaissances, des savoir-faire, pour produire des œuvres qui sont conçues pour être durables. Ils sont faits pour être durés dans le temps. Et cette œuvre, on peut la développer dans le cadre du travail manuel de l'artisan, mais on peut la développer dans le cadre de l'œuvre artistique, celui qui peint, le sculpteur. On peut aussi la développer dans la production d'une œuvre qui peut être littéraire, intellectuelle, philosophique, économique, sociale, du théâtre. Enfin bref, cette notion d'œuvre, elle peut se décliner en plusieurs centres différents. Et ensuite, la particularité de cette production, cette œuvre, c'est lorsque l'on est dans le travail œuvré, c'est ce qu'on met en évidence, c'est-à-dire c'est ce qu'on présente. C'est-à-dire qu'à travers mon œuvre, à travers ce que je crée, c'est moi que je montre. Là, ça renvoie à la définition de Marx, avec le sens, le travail qui est le... Zut, ça m'échappe. L'essence de l'homme, où à travers ma production, à travers mon travail, je montre qui je suis aux autres. Donc le travail œuvré. Et ce travail de l'homme agissant, cette œuvre, elle nécessite de développer des compétences, des savoir-faire, mais elle nécessite aussi de faire des efforts. Elle nécessite du travail, de faire des efforts. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne se produit sans travail, sans effort, sans persévérance dans la produit, dans l'œuvre. Et à ce titre, le travail est profondément humain, ce travail-là. Parce que lorsqu'on réalise une œuvre, on n'est plus même entre avant, quand je commence l'œuvre, et quand je termine cette œuvre. Je ne suis plus la même personne. J'ai changé. C'est-à-dire que ce travail me transforme. Et donc ce travail-là, cette forme de travail, elle est profondément humaine. A l'inverse du travail de l'animal laborant. Et la troisième définition du travail, c'est celle de la vie active. La vie active, donc l'homme agissant, c'est celui de l'homme qui agit pour le bien commun, qui est dans le cadre politique. Et ça renvoie à la définition d'Aristote, c'est que l'homme est un animal politique, et donc la politique, ça fait partie des activités profondément humaines. Donc agir pour le bien commun, ça fait partie des pratiques humaines, et c'est l'une des plus hautes activités humaines. Et ce qu'on fait ici, c'est de la politique. On réfléchit sur le bien commun et comment le développer. Voilà. Donc moi, ce que j'ai présenté cette définition, c'est pour qu'on puisse, lorsqu'on veut utiliser le mot travail, bien définir qu'est-ce qu'on veut utiliser avec mon concept, quand je parle du mot travail. Parce que si j'utilise le mot travail pour parler de l'activité professionnelle, c'est pas la même chose que si je parle du mot travail pour celui qui correspond à l'homophabère qui produit une œuvre. C'est pas du tout la même chose. Donc il est important qu'on dise de quel travail on parle à chaque fois. Voilà. J'espère que j'ai été suffisamment clair pour présenter cette définition. Je vais passer... Merci beaucoup Jean-Christophe Giuliani pour cette présentation. Je vais maintenant passer la parole à Éric Therrer, qui va commencer par se présenter. Merci. Bonjour. Éric Therrer. Je suis avocat au barreau de Liège depuis 25 ans. Maintenant, je pratique essentiellement le droit du travail, le droit de la sécurité sociale. Je suis un des avocats de l'ONEM. Et à ce titre, je suis chaque semaine devant les tribunaux du travail. Mon intervention aujourd'hui est avant tout empirique. Je ne viens pas avec des définitions ou le fruit d'une réflexion, mais avant tout avec un témoignage, qui est celui d'une expérience sur le terrain, une expérience de juriste, d'avocat. Et je me raccrocherai évidemment à d'autres choses qui seront dites et exprimées par rapport à la notion de travail. Il est impossible de parler du travail sans le définir. Ce qui m'intéresse davantage ici, dans le cadre de ce que j'ai à vous dire, c'est d'opérer la distinction entre travail et emploi. Ce n'est pas la même chose. Le travail existe à profusion. L'emploi est limité. C'est une valeur. Et c'est de vous parler aussi de la notion de travail telle qu'elle existe dans notre loi. Finalement, c'est des concepts assez anciens qui n'ont très peu varié, puisque la loi sur le contrat de travail, une loi de 1978, définit le travail comme un lien de subordination. Un lien de subordination en 2019. Quelle est sa pertinence ? Quel est son avenir ? Ça suscite des interrogations. Et ça entraîne une réflexion dont on ne peut pas faire l'économie, parce qu'inévitablement, si on veut arriver à une société où l'emploi est mieux réparti, ou réparti de manière plus égalitaire, il faudra repenser cette notion de lien de subordination. Et il faudra aussi repenser la sécurité sociale qui accompagne la notion d'emploi. Voilà. Là, tu viens de présenter ton intervention. Est-ce que tu peux te présenter toi maintenant ? D'accord. Merci. Je vous ai dit que j'étais avocat. Je donne cours aussi depuis de très, très nombreuses années à l'Institut de formation, ce qu'on appelait avant les classes moyennes, mais maintenant, Institut de formation PME Château-Massart. Là, je donne cours au conservatoire de Liège. Et j'ai repris une charge de cours dans l'enseignement secondaire, parce que c'était un vieux rêve que j'avais depuis longtemps. Essayer d'apporter un savoir, un regard sur le droit, en le réduisant à sa plus simple expression. Donc j'ai des élèves de septième secondaire, d'année préparatoire. Et je trouve ça très, très captivant. Parallèlement à ça, j'ai un investissement continu dans le secteur culturel. Je suis administrateur des brasseurs, centre culturel. J'étais administrateur jusqu'il y a peu du comptoir du livre, bibliothèque, librairie réservée aux petits éditeurs. Et j'édite moi-même des objets sonores imprimés. Et avec mon comparse, Stéphane Inc., nous racontons des histoires sonores et textuelles. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout. Merci. Donc maintenant, tu vas nous donner le contenu de ton intervention. Tu vas nous expliquer en fait les thématiques sur la question du lien de surbonnation, du contrat de travail, etc. Je te laisse la parole. Tu as un quart d'heure, c'est possible ? Oui. Merci. Voilà, ton tour. Bien. Alors, un quart d'heure pour vous parler de quoi ? Pour vous parler des choses qui changent et qui sont amenées encore à changer. Ce que nous considérons aujourd'hui comme acquis ne le sera pas demain, ne l'était pas hier. Il n'y a pas de situation figée, il n'y a pas de situation arrêtée. La relation de travail, elle a ceci de captivant, c'est qu'elle ressemble à mains égards à la relation de couple. Droit, obligation pour les deux parties. Dans un couple, les deux conjoints. Dans une relation de travail, l'employeur et le travailleur. Nous sommes dans un monde en pleine ébullition. Je ne reviens pas là-dessus avec toutes les formules à l'emporte-pièce qu'on sort généralement. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous dire que ce qu'on tenait pour acquis hier dans notre droit, c'est-à-dire qu'il y avait un statut pour les ouvriers, un statut pour les employés, n'a aujourd'hui plus de sens. Et pourtant, on a vécu pendant des décennies avec cette dichotomie ouvrier-employé et on était certain que c'était le bon droit. Et puis tout d'un coup, ça a été remis en cause. Ça a été remis en cause par quelqu'un. Ce n'est même pas l'État, ce ne sont même pas les partis politiques qui ont eu une réflexion. C'est quelqu'un qui a fait un procès et qui a dit qu'il n'y a pas de raison à ce qu'un ouvrier soit traité de manière différente d'un employé. La Cour suprême, la Cour constitutionnelle de Belgique a été saisie de cette question et a considéré qu'il n'y avait pas de raison à ce qu'il y ait une différence significative dans la manière dont on traitait, à travers la sécurité sociale, à travers le droit du travail, un employé et un ouvrier. Et la Cour constitutionnelle, séparation des pouvoirs en Belgique, a donné injonction au gouvernement de prendre, dans un temps raisonnable mais déterminé, des mesures pour que les différences entre les deux statuts soient en tout cas estompées dans un premier temps. Il subsiste des différences. On a donc une harmonisation entre ces deux statuts. Ce que je vous dis, moi, aujourd'hui, c'est qu'en 2019, nous devrions penser la même chose entre le statut de l'indépendant et le statut du travailleur. Et personne n'est encore allé dans une logique judiciaire pour amener le pouvoir à changer les choses. Mais cette différence qui subsiste entre l'indépendant et le travailleur salarié est quelque chose qui va inéluctablement, inexorablement être mis en cause dans les années à venir. On ne pourra plus continuer comme on le fait aujourd'hui. Et vous avez vu, en suivant l'actualité, que toutes les plateformes Uber et autres, c'est déjà un petit peu les soubresauts de ces remaniements à venir. Sans vouloir rentrer dans des définitions juridiques complexes, un travailleur dans le lien d'un contrat de travail est subordonné à son employeur. Ça sous-entend qu'il doit répondre aux directives, aux injections qui découlent de son contrat de travail, des lois, et qui le fait en échange d'une rémunération. Un indépendant travaille pour son propre compte. Ça, c'est la définition de base. Mais dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, l'indépendant est aussi subordonné économiquement. Parfois, il ne travaille que pour un seul client. Et donc, vous voyez bien que la différence entre le statut du travailleur salarié et de l'indépendant a tendance, en tout cas dans certains secteurs, pas dans tous, à se réduire comme peau de chagrin. Il faut repenser cette situation. Et alors, ce qui est très interpellant, c'est qu'à travers mon travail maintenant depuis 25 ans, je vois des choses qui, hier, étaient tenues comme étant évidentes, qui s'imposaient à nous, qui ne le sont plus du tout aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas vous parler d'utopie ni de choses comme ça. Je vais vous parler de ce que je vois dans ma vie de tous les jours. Trois personnes, A, B, C, sont issues du monde du transport. Elles décident de faire une société de transport routier. Ces trois personnes s'associent, on est dans les années 90, et créent une SPRL de transport. Elles n'ont pas d'argent pour acheter un semi-remorque, c'est trop cher. Elles recourent au leasing pour acheter leur matériel roulant. Eh bien, à l'époque, dans les années 90, l'ONSS considérait que ces personnes ne pouvaient pas être indépendantes et qu'elles devaient obligatoirement être liées dans les liens d'un contrat de travail. Ça voulait dire qu'un des trois A devait devenir l'employeur de B et C et payer les cotisations sociales afférentes. J'ai connu des cas concrets, de petits transporteurs, qui ont été en faillite tout simplement parce que la relation de travail qu'ils avaient librement choisie entre eux, c'est-à-dire une relation d'indépendants, était remise en cause par l'ONSS, qui les obligeait à s'affilier en secteur salarié, donc à devenir en tout cas pour deux d'entre eux des salariés, avec les conséquences pécuniaires que cela impliquait, et finalement créer de la faillite. L'ONSS n'a plus du tout le même discours aujourd'hui, parce que le seul échappatoire qu'on a par rapport à la crise de l'emploi, c'est que les gens se créent eux-mêmes un emploi, d'accord ? Et pourtant ce sont les mêmes fonctionnaires bornés et carrés qui sont restés, et simplement l'élément économique entraîne que l'on revoit les règles de droit. L'élément juridique n'est jamais le plus important. L'élément juridique est là par rapport aux circonstances économiques et sociales d'une société. Le droit s'adapte, le droit est mouvant. Aujourd'hui ce sont les procès Uber, de gens qui pressent des services sans avoir les mêmes obligations que leurs concurrents naturels, si vous voyez Uber limousine par rapport aux chauffeurs de taxi, et que vous regardez un petit peu la situation, il y a quelque chose de criant dans les obligations des uns et des autres. Les chauffeurs de taxi sont soumis à des obligations qui sont nettement plus drastiques que les chauffeurs Uber. Pourtant Uber ouvre le champ de la concurrence, permet de se mouvoir, de se déplacer dans les villes essentiellement à moindre prix, et donc c'est bénéfique. Il n'y a pas de réponse immédiate à apporter au problème, mais il y a à réfléchir sur des règles de droit qui vont mieux encadrer les pratiques des uns et des autres. Autre piste qui est plus une piste de projection d'avenir, ce serait de repenser la sécurité sociale. La sécurité sociale telle que nous l'avons chez nous aujourd'hui ne va pas rester la même. Ce sera impossible. Ce sera impossible de payer la masse de pensionnés dans les 15-20 ans à venir. Et donc, il n'est pas sûr d'ailleurs que les gens auront un droit acquis à la pension. Moi, je crois que ça va être profondément modifié. Et qu'est-ce qui justifie que le citoyen soit obligé de recourir à une sécurité sociale publique ? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas recourir à une sécurité sociale privée ? Au nom de quoi ? Je n'ai jamais entendu un argument pertinent dans ce sens-là. C'est peut-être une réflexion par laquelle nous devons passer si nous voulons recréer de l'emploi. Par rapport aux définitions du travail qui ont été données et par rapport à celles de l'emploi, si on devait schématiser l'emploi, c'est du travail avec une sécurité sociale, une assurance, ce qui le rend plus onéreux. Je disais tout à l'heure que du travail, il y en a à profusion, de l'emploi, il est limité. Pour créer de l'emploi, vous devez prendre en charge tous ces coûts qui l'accompagnent, des coûts de sécurité sociale, des coûts d'assurance. Eh bien, on pourrait se poser la question de savoir s'il n'y a pas moyen d'alléger ces coûts. En Belgique francophone, c'est très difficile. Peut-être qu'en Flandre, c'est plus facile. Je pense sincèrement que la Flandre est en avance sur nous pour beaucoup de choses. Nous sommes trop ancrés dans un système, pour moi, que je qualifie de passéiste. – ça, c'est mon opinion politique et personnelle – mais il va falloir passer par là. Il va falloir passer par là. Alors, il faut maintenir le principe de solidarité dans la sécurité sociale. Sans ça, la sécurité sociale n'est plus la sécurité sociale. On en arriverait à une simple assurance privée et on va créer une société inégalitaire, dichotomique, telle que celle qu'on retrouve dans les pays anglo-saxons comme l'Australie ou les États-Unis. Mais comment alléger le poids des cotisations sociales ? Alors, vous entendez dire, aujourd'hui, c'est une proposition PS, que la visite chez le médecin sera entièrement gratuite, entièrement remboursée. Il n'y a pas plus idiot comme proposition de loi, parce que vous allez entraîner une surconsommation de consultations médicales. Et vous avez vu que quand tous ces policiers se mettent malades sur une journée à raison de plusieurs centaines de policiers, quelle foi, quelle crédibilité donner encore à un certificat médical. Très souvent, moi, je vois dans ma vie professionnelle, quand un litige survient dans une relation de travail, le travailleur, finalement, n'a comme issue que celle de se mettre en maladie. Il se met en maladie. Vous avez cette expression, je vais me mettre en maladie. Il n'est pas malade, mais il se met en maladie. Ça pose problème. Et il se met en maladie parce que quelqu'un va lui rembourser, évidemment, l'indemnité journalière qu'il va percevoir. Il y a pour moi un non-sens. Il faut responsabiliser davantage les gens. Oui, je sais, c'est un discours un peu libéral, mais c'est le prix si vous voulez créer une société où l'emploi est mieux réparti. Sans ça, vous allez toujours avoir un taux d'inoccupation qui tournera autour des 20 %, et vous créerez 20 % de malheureux. Et les autres pourront avoir toutes sortes de discours qui est le revenu universel et des choses comme ça, mais qui ne rendra pas pour autant ceux qui n'ont pas d'emploi plus heureux. Combien de temps il me reste ? Je n'ai pas l'impression que c'est interactif. J'avance, j'avance. Et les autres pourraient intervenir, non ? Si, c'est possible de terminer maintenant. Je termine maintenant, alors, en 3 minutes. Donc, un, il va falloir repenser cette différence entre l'indépendant et le salarié. Et ma collègue ici, enfin ma collègue, ma voisine de table vous expliquera ça très bien que pour les artistes, en tout cas, on y arrive parce qu'une même situation peut donner lieu à des statuts différents, statuts indépendants ou statuts salariés. Et par rapport à ça, ce n'est jamais le travail comme tel qui pose problème, mais c'est la manière dont il est organisé et comment il est vécu par la personne qui l'exerce. Un déboucheur salarié qui travaille pour 15 euros de l'heure, quel plaisir a-t-il à arriver chez des gens pour déboucher des canalisations en notant dans un petit carnet, dans son véhicule, l'heure d'arrivée, l'heure du débouchage, l'heure à laquelle il repart pour 15 euros de l'heure ? Ce n'est pas le débouchage comme tel, et ce n'est pas foutre ses mains dans la canalisation qui l'embête, c'est le fait d'être astreint et d'être subordonné quand il exerce son travail. S'il exerce le même travail en étant indépendant, en fixant le prix qu'il veut, en arrivant à l'heure qui lui convient en concertation avec le client, il va le vivre d'une manière bien plus agréable et en tout cas bien plus libre. Et donc, ce n'est pas l'objet du travail comme tel, c'est la manière dont il est exercé. Ça, c'est une piste de réflexion pour l'avenir, oui. Ce n'est pas une utopie, mais c'est ça. Merci, Éric Terrer, pour ton intervention. Par rapport aux pistes de réflexion, on les relancera tout à l'heure, mais merci de les avoir déjà évoquées. Sarah, Deuch, maintenant, tu as la parole. Est-ce que tu peux nous développer ton sujet au départ de SMART, de ce dispositif concret qui n'est pas utopique, qui existe vraiment ? Et essayer le défi de le présenter en 20 minutes, s'il te plaît. Je vais essayer. Donc, si tu peux me dire, il ne me reste plus que 5 minutes. Parfait, on fait ça. D'accord. Donc, tu m'as aussi demandé de me présenter, tant professionnellement que personnellement. Mais je vais aussi d'abord parler de la perspective par laquelle je parle. C'est-à-dire que, donc, moi, je travaille pour SMART. Je suis chargée de projets. Je ne vais pas dire grand-chose, mais... Pour la direction de développement et stratégie de SMART. Mais en deux mots, ce que je fais... Non, plus que deux mots, mais... En gros, ce que je fais, c'est... Je crée des partenariats avec des réseaux qui partagent nos valeurs ou nos préoccupations. Je développe aussi des contenus, parce que le sujet des freelances, je vous ai expliqué pourquoi on parle de ça, est assez complexe et pas très bien connu. Donc, on fait pas mal de partenariats avec des centres de recherche aussi. Et on fait un peu de plaidoyer aussi. Et je fais ça au niveau européen. Voilà. Donc, SMART, pour ceux qui ne connaissent pas, SMART, c'est une coopérative à finalité sociale de et pour travailleurs autonomes ou freelance. On peut utiliser les deux termes selon. Freelance, c'est plus court. Donc, j'ai plutôt utilisé ça aujourd'hui. Et donc, ce que fait SMART, il permet à ces travailleurs de travailler dans un cadre, de travailler librement, donc de développer leur activité professionnelle aussi librement que s'ils étaient indépendants, mais dans un cadre sécurisé. Et ce cadre sécurisé, il est donné par deux canaux, on va dire. Le premier, c'est qu'on donne accès aux salariats. Donc, on ne donne pas de l'emploi aux freelances, mais on leur donne accès au statut de salarié, parce que c'est le statut qui donne accès à la protection, à la meilleure protection sociale, pour l'instant en tout cas. Et on leur donne aussi accès à une solidarité via la mutualisation des moyens et des risques. Et ça, ça se passe à travers la coopérative, parce qu'en fait, tous les bénéfices sont réinjectés pour le développement de services pour nos membres. Donc, le long des années, on a pu développer une garantie salariale, on paye les freelances dans les 7 jours, ils ont accès à des assurances, des espaces de travail, un accompagnement et plein d'autres services. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de Smart, mais plutôt de la réalité que nous observons à travers nos membres. Et donc, bon, moi, par exemple, je travaille chez Smart depuis 10 ans, mais avant, j'avais un autre emploi dans un réseau d'université, mais j'étais aussi danseuse. Et donc, j'étais membre de Smart avant de travailler chez Smart. Je suis en plus mariée à un freelance qui ne facture que via Smart. Donc, je vois bien ce que c'est la vie de freelance, pas seulement dans les chiffres, mais au quotidien aussi. Et voilà, donc j'ai d'abord été membre et maintenant, je travaille chez Smart depuis 10 ans. J'ai eu plusieurs casquettes, mais vous avez un peu un résumé de toute manière. Alors, bon, beaucoup de gens pensent à Smart comme les artistes, parce qu'en effet, Smart, ça veut dire Société Mutuelle pour Artistes, on est né pour les artistes freelance à la base. Mais très rapidement, on s'est ouvert en fait au secteur créatif largement. Et pour mieux accompagner nos membres, en fait, on les a accompagnés dans la diversité des métiers qu'ils avaient. Parce que souvent, les artistes, pour vivre, ils ont besoin de développer plusieurs métiers. C'est difficile de vivre que de concerts ou de vente de disques ou de vente de tableaux. Donc souvent, les artistes développent d'autres métiers et donc pour les accompagner au mieux, on a embrassé toutes leurs activités. Mais du coup, on avait, au fil des années, on a eu plein de gens d'autres secteurs d'activité qui sont venus à notre porte pour voir s'ils pouvaient utiliser nos services et notre système. On en a beaucoup tergiversé, mais là, ça fait plus ou moins trois ans qu'on s'est ouvert officiellement à tous les secteurs d'activité dans le cadre du possible légalement. Et donc, il y avait une demande d'abord des travailleurs freelance de venir chez SMART. Mais c'est aussi l'internationalisation qui nous a ouvert les yeux sur une réalité plus grande que celle des artistes. Ou en tout cas, les artistes pouvaient... Les réponses qu'on a données aux artistes étaient des réponses à un besoin beaucoup plus large. Parce que quand on s'est développé dans différents pays, on est dans neuf pays en Europe, on s'est rendu compte qu'il y avait des législations très différentes dans le secteur artistique, ce que tu mentionnais. Par exemple, en France, un comédien doit travailler en tant qu'intermittent. Donc, il est considéré comme salarié le temps de sa prestation. Alors qu'en Allemagne, le même performeur ou comédien doit être indépendant pour travailler. Dans les deux pays, le législateur s'est rendu compte que ce travailleur avait besoin de plus de protection sociale. Il était autonome dans sa manière de travailler, mais en même temps, il avait besoin de protection sociale. Donc, il y a eu des cadres pour un peu les aider. Mais on voyait qu'il travaille... En Europe, on a des cadres différents qui donnent, avec des statuts différents, salariés ou indépendants, et pourtant qui donnent accès aux... Enfin, qui ont le même résultat, au niveau macro, on va dire, que ces travailleurs ont les mêmes difficultés, malgré le statut social dans lequel ils travaillent. Donc, par exemple, les difficultés qu'on a pu voir, c'était le fait qu'ils avaient des difficultés à trouver des clients, à se faire rémunérer à temps, à se former. L'accès à la protection sociale n'était pas évident, même quand les cadres leur donnaient une facilité. Et aussi, un gros niveau de concurrence. Alors, peut-être... Vous avez bien fait de parler de quoi on parle quand on parle de travail. Ici, on parle bien d'activités économiques, mais on parle aussi de travailleurs pour qui l'activité qu'ils développent au sein de Smart est souvent, pas toujours, mais souvent porteuse de sens. Et souvent, les travailleurs qui viennent chez nous choisissent une vie plus flexible et donc plus incertaine quant au niveau de revenu, mais ils le choisissent parce que c'est des métiers qu'ils développent. Ils ont un savoir-faire, ils veulent pouvoir en vivre, et à travers le freelancing, ils peuvent le faire et avec Smart, un cadre plus sécurisé. Alors, quelle est la caractéristique de ces freelances ? Ils ont une compétence, un métier, des métiers souvent, des savoir-faire, à partir desquels ils veulent vivre. Ils ont plusieurs clients et ils sont dans la discontinuité des revenus. Ce sont des caractéristiques qu'on voit à travers tous nos membres. C'est ce genre de travail-là dont on parle. Alors, quand on essaie d'expliquer de qui on parle, quand on essaie d'expliquer notre modèle, la politique veut toujours des chiffres, veut savoir de quoi on parle. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on s'est investi dans pas mal de recherches, de collaborations de recherches au sein de Smart et avec des partenaires, dont il y en a quelques-uns ici. Et on a essayé de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait. Et je pense que c'est important d'expliquer ça aussi. Comment ça se fait qu'on était dans un cadre où il y avait un salarié employé d'une certaine manière avec un indépendant qu'on pensait... À l'époque, on pensait surtout... Enfin, quand je dis à l'époque... Quand on a créé nos cadres de protection sociale, on a parlé... On pensait surtout... On se référait à une certaine réalité du monde. Et on était dans une réalité du monde où les indépendants, en général, c'était des professions libérales. Donc c'était des gens qui, déjà, pour avoir accès à leur métier, ils devaient être bien formés. Donc ils venaient de milieux assez confortables, on va dire. pour pouvoir ouvrir un cabinet, ils devaient avoir un certain... Ou un magasin, ils devaient pouvoir avoir un revenu pour déjà investir là-dedans. Et donc, ce sont des gens qui ont décidé... Moi, je n'ai pas envie de cotiser parce que moi, je peux m'en sortir avec le patrimoine ou ce que je peux espérer gagner comme argent. Les notaires aussi, ce sont des personnes qui ont souvent des revenus plus aisés. Et ici, on se retrouve avec des freelances qui sont dans tout autre cas de figure. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Il y a différentes choses. Il y a d'abord l'évolution du monde du travail, dont on en a parlé. Il y a la concurrence mondiale. Mais il y a aussi l'externalisation. C'est vrai qu'on parle beaucoup des multinationales qui délocalisent et qui se font de la sous-traitance. Mais en fait, ces sous-traitances, elles ont fait un effet de boule de neige qui fait que les multinationales sous-traitent à des PME qui, elles-mêmes, sous-traitent à des individus. Une petite entreprise va difficilement pouvoir engager un graphiste à temps plein. Et donc, elle engage un freelance pour travailler quand elle en a besoin. C'est juste un exemple. Et donc, il y a un effet de boule de neige. Il y a aussi l'économie du service. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, on est surtout dans une économie industrielle. Maintenant, on est dans une économie de service, majoritairement. Il y a la féminisation du monde du travail, certainement. Mais il y a aussi le développement de ce que certains auteurs comme Serge Bologna appellent les nouveaux secteurs d'activité. Et là, on parle justement de l'entertainment, le secteur de l'information et des nouvelles technologies, le bien-être. Combien d'entre nous ne vont pas chez des coachs ou des psychologues ? Bref, plein d'activités dans lesquelles l'individu freelance va donner des services directement à des personnes. Donc, voilà, il y a cette évolution du monde du travail là. Et puis, il y a l'évolution de la société aussi. Ça a été mentionné en introduction. Il y a des nouvelles aspirations entre un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Il y a des outils de production aussi qui sont différents. Je veux dire, quand on est graphiste, quand on est journaliste ou même consultant, on a besoin d'un téléphone, un ordinateur portable, à part ses compétences, évidemment. Mais pratiquement, on n'a pas besoin de grand-chose. Ce n'est pas difficile de lancer une activité. Et en plus, comme tu le disais, en plus, on est de plus en plus incité par le politique. En plus de ça, les structures familiales aussi, elles ont changé. On est de plus en plus dans des familles recomposées ou des familles monoparentales, hétérosexuelles ou homosexuelles. Il y a la mobilité. Il y a plein de gens qui naissent dans une ville et peuvent vivre et travailler dans d'autres villes encore et même voir différents pays le long de leur vie. Et de plus en plus, on est confronté à des questions, à des inquiétudes environnementales qui changent nos habitudes, nos modes de consommation et notre mode, la manière dont on envisage le monde. Donc, tout ce panorama fait que, surtout celui lié à l'évolution du monde du travail, fait que le monde du travail a fort changé. Et pour vous donner une idée, on parle souvent de métiers atypiques, d'emplois atypiques, pardon. Et quand on dit emplois atypiques, on parle de tout ce qui est ne pas travailler à CDI à temps plein. Eh bien, de nos jours, au niveau européen, on se rend compte que ça représente 40% du marché de l'emploi européen, ce qui est énorme. On ne peut plus vraiment parler d'emplois atypiques. Et donc, là-dedans, je compte donc bien les CDI à temps partiel, les CDD, les indépendants. et il y a récemment, beaucoup d'études ont été développées sur les indépendants, les freelances, entendues comme des indépendants qui n'ont pas d'employés de manière fixe. Et si on pense à ça, les indépendants, c'est 15% du marché du travail en Europe, et les freelances, donc ceux qui n'ont pas d'employés, c'est 4,5% du marché de l'emploi et c'est une population qui croit. Le problème, c'est que le freelance n'est pas seulement un indépendant. Quand on voit Smart, par exemple, on salarie ses travailleurs. Donc, on ne peut pas que les mettre... Et il y a d'autres modèles dans d'autres pays aussi. Je pense à la France avec les coopératives d'activité et d'emploi. C'est un modèle assez semblable. Et donc, il y a aussi des formules qui permettent aux gens de mutualiser et de devenir salariés plutôt qu'indépendants. Il y a aussi ce que moi, j'appelle les chopeurs de CDD. C'est-à-dire qu'ils vont aller d'un CDD à un autre. Ils ont une carrière qui ne dépasse pas les deux ans dans une entreprise parce que comme ça, ils peuvent espérer peut-être avoir une meilleure rémunération ailleurs ou une meilleure condition de travail. Et donc, en fait, ces freelances, il faut aller les chercher dans différentes catégories. Et ce qui est assez compliqué, c'est qu'ils peuvent avoir des revenus très différents. Entre le consultant en IT et l'artiste, on a des revenus très différents en moyenne. On a aussi des conditions de travail qui peuvent être très variables. Et comme je disais, ils sont difficiles à trouver, identifier, que ce soit au niveau sociologique, économique ou juridique, en fait. mais ce que plusieurs études montrent, c'est que ce freelance-là, c'est la part de la population, enfin, de la force active, pardon, c'est la part du marché du travail qui augmente le plus rapidement. On parle d'une croissance de 33% depuis la crise de 2008. Donc, mais ce qui est intéressant avec ces travailleurs-là, c'est qu'ils chamboulent justement tout ce dont tu parlais, toute la question de la subordination et de l'autonomie. Parce qu'ils sont autonomes dans leur travail, mais ils ont besoin de protection sociale parce qu'ils n'ont pas de sécurité de travail et en plus, ils sont face à une grosse concurrence. Donc, c'est très difficile de se faire payer en fait à sa juste valeur. Et donc, nous aussi, on pense qu'il faut absolument repenser la protection sociale et le faire plutôt dans un mode de, si je dois vendre ma force de travail, comme certains me disent, si je dois travailler pour vivre, eh bien, je dois avoir accès à la protection sociale. Quel que soit ton, enfin, le statut sous lequel on travaille. Et, et donc, moi, je crois que je vais finir par ici. C'est très bien. Donc, oui, il faut vraiment re-questionner ceci et je crois qu'il faut aussi re-questionner c'est quoi le travail au début. parce qu'en fait, il y a seulement certaines formes d'activités humaines qui sont reconnues comme du travail et c'est celles où on est rémunéré pour le faire. Pourtant, ces mêmes activités peuvent être faites de manière non rémunérée aussi et il y a plein d'activités dans la société dont la société a besoin qui, elles, ne sont pas rémunérées et qui sont peut-être même beaucoup plus utiles que certains métiers rémunérés. Donc, il faut aussi, je pense qu'il est important qu'on réfléchisse à ce qu'est le travail, la place du travail dans notre société et quel est le besoin de notre société pour pouvoir se produire et se reproduire. Voilà. Donc, je vais conclure ici pour le moment. Merci beaucoup Sarah. C'était très éclairant aussi. Bernard Legro, maintenant tu prends le relais. voilà, si tu peux te présenter et puis enchaîner sur ton intervention, je te remercie. Merci. Alors, j'ai plein d'activités différentes. J'ai une petite part de mes activités qui est salariée. Je suis enseignant en musique dans le secondaire à temps partiel. 6 heures, 6 vingt-deuxième, c'est très peu, c'est entre le quart et le tiers temps. C'est un choix d'être à temps partiel. Je le suis depuis 2003. Je ne pourrais plus imaginer revenir jamais à temps plein un jour de ma vie. C'est comme de retourner en prison. Ce n'est juste pas possible parce que ça me permet évidemment de diversifier mes activités et de m'adonner à des activités, des travaux qui ne sont pas spécialement rémunérés ou bien rémunérés, desquels je ne pourrais pas vivre et qui sont pourtant tout à fait fondateurs de mon identité, de mon épanouissement et je dirais même de mon bonheur et de mon plaisir. Voilà. Alors, je suis à côté de cela membre fondateur du mouvement politique des objectifs de croissance. Il a été fondé en 2009, donc on a bientôt 10 ans. Je suis colon-essayiste, donc quelques essais à mon actif dans le domaine de la musique et de l'écologie politique. Je suis membre de l'association Fin du nucléaire. Je suis sur une liste électorale. Je me suis présenté aux élections à viser sur ma commune aux dernières élections. C'est une liste qui s'appelle Visons demain, une liste écolo-citoyenne. Qu'est-ce que je fais ? Je fais un peu de jardinage aussi, de la randonnée. Voilà. Du vélo. J'adore converser, partager des moments humains, toutes sortes de moments humains. Voilà. Ça, c'est pour ma petite présentation. Je vais vous parler de la nécessité de réduire la masse de travail pour des raisons écologiques. Je ne vais pas revenir sur la crise écologique que tout le monde connaît, qui est un multifacette. je vais simplement partir du fait que nous sommes dans un monde limité. Je pense que ça, toute personne sensée va le reconnaître. Il y a des limites physiques, des limites aussi symboliques. Et notre dit société néolibérale n'a de cesse d'outrepasser les limites pour des raisons de business. Business as usual. Il ne faut évidemment pas, dans le capitalisme actuellement mondialisé, financiarisé et numérique, il ne faut pas poser la moindre limite au désir humain et aux prétendus besoins. D'où la fuite en avant dans le transhumanisme, par exemple, qui est vraiment la pulvérisation de toute limite. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, il faudrait... Moi, je suis objecteur de croissance, donc je suis pour une décroissance de la production et de la consommation pour des raisons écologiques. Alors, ce n'est pas évidemment le pendant strict d'une croissance. Les tenants de la croissance vous disent qu'elle est infinie. Il faut gagner trois points de croissance toutes les années et ne mettre pas de terme à cela. Ça devrait durer des siècles, des millénaires, ce qui est absolument impossible, évidemment. Ça doit s'arrêter un jour pour des raisons matérielles. Donc, il faudrait réduire cette empreinte écologique jusqu'à ce qu'elle redevienne globalement soutenable. Voilà. Globalement, c'est-à-dire que chaque terrien ne dépasse pas 1,8 hectare de terre, d'espace productif pour pouvoir produire ses besoins et éliminer ses déchets. Alors, on en est évidemment très loin puisqu'un Américain, il a 8 hectares, un Européen à 5 hectares et un Nigérien vit avec 0,4 hectare. Donc, il y en a qui ont le droit à avoir plus, mais il y en a beaucoup qui ont surtout le devoir de baisser leur empreinte écologique. Alors, comment baisser cette empreinte écologique ? Eh bien, en s'attaquant notamment au travail, la production. C'est pour ça que nous sommes des antiproductivistes, c'est-à-dire que nous ne considérons pas qu'il faut produire toujours plus pour essayer d'atteindre un optimum de bonheur social. Pas du tout. Au contraire, quand les besoins de base sont fournis, eh bien, d'habitude, ça suffit pour développer une vie épanouissante et heureuse. Donc, décroître cette empreinte écologique jusqu'à ce qu'elle redevienne soutenable. Alors, on va dire, évidemment, il faut moins consommer. Ça, c'est quelque part facile parce que ça tient vraiment à nous. Quelque part, on a une liberté personnelle pour décider de consommer moins dans une certaine mesure, bien qu'il y ait des consommations contraintes. Si on a des traites, par exemple, des dettes, là, on doit vraiment les rembourser. Mais évidemment, si on ne change rien à la production, simplement se contenter de consommer moins, ça n'aura qu'une portée limitée. Et puis, ce sera un peu schizophrénie qu'on produit toujours plus, mais il n'y a pas de débouchés. les magasins débordent de produits, de marchandises, mais on ne les achète pas. Donc, déjà, moins produire ou produire différemment, en tout cas, pour mettre un frein, par exemple, à ce qu'on appelle l'extractivisme, qui est le fait d'extraire toujours plus de matière du sous-sol pour alimenter la machine économique. Et à ce sujet-là, je ne sais pas si vous avez entendu, Bolsonaro, qui est un véritable fou furieux, a décidé qu'il allait urbaniser l'Amazonie. Donc, pour lui, il faut tout déforester, mettre des nouvelles villes, des autoroutes, des golfes partout. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'imaginaire exacerbé de tous nos dirigeants actuellement. Je parle de Bolsonaro, mais Trump, Erdogan, Macron, Michel, ces gens-là ne jurent que pour la croissance, mais n'ont pas tous les mêmes moyens pour atteindre la croissance. Et à ce sujet-là aussi, Erdogan a récemment inauguré le plus grand aéroport du monde qui fait 76 km². Voilà. Et il espère avoir à partir de 2025 200 millions de passagers par an. Vous voyez, on est dans la démesure de ce que les Grecs appelaient l'hubris. Mais quand on est dans la démesure, les Grecs disaient qu'à un moment donné, Némésis rentrait en scène et châtié ceux qui voulaient justement pulvériser toutes les limites et châtié de toutes sortes de manières. Icare est tombé et s'est tué quand il a voulu approcher trop près du soleil avec ses ailes en cire. Alors, bon, on parle... Qu'est-ce qu'il faudrait... Ce sont des propositions évidemment philosophiques. La faisabilité, il faut voir dans quelle mesure on peut y arriver. Mais il faudrait entamer une dédivision du travail. Donc depuis le XIXe siècle, le travail n'a pas cessé de se diviser toujours plus, de se spécialiser. Il faudrait dans une certaine mesure dédiviser le travail, mais pas non plus complètement. On ne peut pas imaginer que la même personne soit à la fois forgeron, agriculteur, écrivain, enseignant, meunier, etc. Donc il restera toujours une certaine division. Mais peut-être pas le faire comme actuellement où on divise toujours à l'extrême. Une décomplexification générale de la société. Alors les néolibéraux vous disent que l'évolution d'une société, l'évolution du monde est d'aller vers toujours plus de complexité, ce qui est en partie vrai, mais qui devient une proposition prescriptive, qui n'est pas seulement normative. Et ça sert évidemment le discours des libéraux qui dit c'est normal, tout se complexifie. Voilà, c'est pour ça qu'il faut accepter la robotisation intégrale, la numérisation intégrale de nos sociétés, puisque c'est une espèce de loi de l'univers contre laquelle on ne pourrait pas aller. Donc si on ne décomplexifie pas, de nouveau d'une certaine manière, pas totalement, la société actuelle, si on la laisse se complexifier toujours plus, se compliquer toujours plus, nous n'y arriverons pas. On doit aussi, à mon avis, entreprendre un processus de démondialisation économique, et ça c'est une proposition d'Aurélien Bernier notamment, il a fait un bon bouquet là-dessus. Alors, ne pas non plus l'autarcie totale, c'est impossible, le protectionnisme intégral non plus, mais revenir à une certaine forme de protectionnisme et diminuer les flux. Parce que, qu'est-ce qui fait qu'il y a une surconsommation de matière, de matériaux et d'énergie ? C'est qu'il y a des flux économiques, des flux matériels, des flux énergétiques et des flux d'information. Et tout ça, il faudrait essayer de les réduire. Alors, nous sommes invités à relocaliser l'économie dans une certaine mesure. Tout ce qui peut être produit sur place devrait l'être et on ne devrait apporter que ce qui est strictement nécessaire. Et retrouver, évidemment, une certaine stabilité. Alors, la grande question, c'est de savoir est-ce qu'une société stable cesse complètement d'évoluer, est-ce qu'elle devient immobile pour la cause ? Est-ce qu'une société stable, excessivement stable, devient totalitaire ? Est-ce que l'essence de la démocratie n'est pas d'être dans le mouvement perpétuel ? Ce sont des grandes questions philosophiques auxquelles il n'y a pas de réponse définitive. Mais on constate que le mouvement perpétuel de la démocratie libérale nous mène droit dans le mur écologique. Donc, il faut réfléchir à quelque chose d'autre. Une troisième voie, c'est possible. Alors, il faudrait prendre, à mon avis, un gouvernement devrait prendre des mesures qui seraient impopulaires mais salvatrices. mais comme tout gouvernement cherche à se faire réélire, il évite des mesures impopulaires. Je pense que pour des raisons climatiques, par exemple, il faudrait tout simplement interdire les vols commerciaux. Imaginez la levée de boucliers si vous dites aux concitoyens, maintenant, terminez la fête. si vous voulez partir en vacances, soit vous prenez le temps, vous le faites par des moyens doux, soit vous allez autour de chez vous, vous partez en vélo, à pied, éventuellement en train, mais vous ne prenez plus l'avion. De plus en plus de vols qui sont prévus. Donc, le trafic aérien dans les 20 ans est prévu, enfin, en tout cas, les experts prévoient son doublement ou son triplement. Je me demande comment le climat va tenir. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est une des raisons de destruction du climat massive. Changer de mode de vie. Alors, ce n'est pas du tout facile de changer de mode de vie parce que, comme Marc Unia dit, un philosophe de l'UCL, l'a écrit dans un très bon bouquin, eh bien, ces modes de vie sont contraints. Ce sont des choses, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est très difficile d'en sortir. On peut essayer à la marge d'y arriver. Donc, dans mes conférences, quand j'explique tout ça et des gens viennent me trouver après, mais ils disent, écoutez, moi, j'aimerais bien changer ma vie, mais j'ai trois enfants qui sont aux études, je dois rembourser une maison, etc. Je dis, écoute, j'ai envie de leur dire, mais madame, c'est trop tard. Vous ne pouvez rien changer sauf symboliquement à la marge. Vous allez devoir apurer toute cette dette, donc encore pendant des années et puis à ce moment-là seulement, éventuellement, vous pourrez essayer de changer, mais en attendant, vous êtes foutus quelque part. Vous devez continuer. Vous êtes pris dans l'engrenage. C'est plus facile, évidemment, comme moi, quand on n'a pas de famille, quand on n'a pas d'enfants, on a une marge de manœuvre, évidemment, beaucoup plus importante. Je ne le nie pas. Maintenant, des gens qui ont des enfants, des parents, peuvent aussi changer, mais ça demande, à mon avis, plus d'efforts, de volonté. Alors, je vais terminer avec ceci. L'automatisation des tâches. Donc là, on parle de la robotisation qui va détruire 47% des emplois des emplois d'ici 20 ans, paraît-il. Alors ça, c'est une grosse catastrophe, évidemment, dans une société de travail qui supprime le travail et qui jette au chômage des tas de gens qui vont se sentir, du coup, parfaitement inutiles. C'est un énorme problème. Pour moi, évidemment, de toute façon, il y aura un effondrement énergétique, écologique qui va mettre un terme, en tout cas, à tous ces rêves de cybernétisation intégrale de la société. Parce que ça, ce n'est jamais que le rêve cybernétique mis au cube. C'est-à-dire la possibilité de contrôler toute la société d'une manière, comme une fourmilière. Donc, tout serait prévu, tout serait contrôlé et c'est la fin de la liberté individuelle. À partir du moment où vous avez des capteurs numériques, des drones, des satellites, des antennes, des géolocalisations, tout ce déferlement, cette tyrannie technologique menace directement notre liberté civile et notre liberté individuelle. Il y aura encore, à mon avis, beaucoup de travail à faire dans l'agriculture. Certains experts, comme Paul Serving, expliquent que si on ne retourne pas massivement au champ, et il parle même de 20 à 30 % de la population active d'ici 30-40 ans, tout simplement, c'est la famine, y compris dans les pays riches ici en Belgique, qui pourrait menacer. Donc, quand il y aura moins de mécanisation, moins d'intrants chimiques, parce que le pétrole va devenir plus rare, plus cher, eh bien, ça ne retourne pas au champ, eh bien, on risque de mourir de faim, tout simplement. Alors, c'est une idée qu'on a abandonnée puisqu'on s'est habitué à ce que 3 % d'une population active nourrissent 97 % des autres. Alors, abandonner, ça c'est une belle piste de solution, abandonner l'humanisme prométhéen au profit d'un humanisme biocentré dont parlait le philosophe Hans Jonas. L'humanisme prométhéen, c'est celui qui s'est mis en place depuis le siècle des Lumières, où l'être humain s'est détaché de la tradition, s'est détaché de la monarchie, de Dieu aussi, s'est pris en main et a commencé à asservir la nature pour ses besoins propres, choses qui ont été théorisées par Descartes en France, par Bacon en Angleterre. Cet humanisme prométhéen, on est toujours dedans, en plein. Regardez ce qui se passe dans les Émirats à Barabuni puisqu'on vient ou on va, en tout cas, terminer la plus haute tour du monde, la tour de Jeddah qui va faire 1001 mètres de hauteur. Donc, on est toujours dans le prométhéisme, toujours plus, toujours plus fort, toujours plus loin, pour épater les autres, pour écraser ses concurrents, pour les impressionner. Ça, c'est la culture dans laquelle on est. Et Hans Jonas parlait d'un humanisme biocentré, donc toujours l'humanisme, mais cette fois-ci qui se recentre sur le bio, sur la vie. Donc, il faut parvenir à habiter notre niche écologique sans l'abîmer. Alors, sans l'abîmer excessivement, parce qu'on l'abîmera toujours un peu, comme le disait le philosophe John Stuart Mill, être humain signifie détruire toujours plus ou moins un peu son environnement pour vivre. Alors, le défi, c'est de le faire le moins possible. Alors, l'oséum et le négocium. Le négocium, c'est le sens des affaires, le business. Est-ce que, dans l'oséum, on peut toujours aussi y aller à fond dans le loisir ? Eh bien, finalement, non, parce que l'oséum, même le loisir, doit parvenir à s'inscrire aussi dans des limites planétaires. Et là, je vais vous citer une petite citation d'Albert Caraco, qui était un écrivain français complètement noir, et qui s'est suicidé le lendemain de la mort de son père. Donc, il a attendu la mort de ses parents et il avait dit je me suicide le lendemain et il a fait ce qu'il avait dit. Bon. Alors, il disait, Albert Caraco, très lucide, que en s'épanouissant, les hommes se dilatent et lorsqu'ils se dilatent, ils prennent plus de place. Or, l'univers étant fini, la place est mesurée et dans un monde clos, l'épanouissement de plusieurs milliards d'humains conduit à l'explosion générale. Voilà pourquoi, quand on dit tout le monde doit s'épanouir à fond, faire ce qu'il aime, oui, d'accord, mais dans des limites économiques. Si la moitié de l'humanité voulait jouer du piano pour s'épanouir, combien de milliers d'hectares de forêt faudrait-il défricher pour fabriquer des nouveaux pianos ? Même chose pour la sculpture. Si quelqu'un, bon, si les gens voulaient faire de la sculpture pour s'épanouir, combien de carrières de pierre, combien de minerais, si c'est des sculptures en bronze, combien de forêts de nouveaux voudrait-ils couper pour pouvoir laisser aux êtres humains leur possibilité de s'épanouir sans penser évidemment aux autres espèces qui, elles aussi, ont le droit, je pense, à vivre dans leur niche écologique. Donc n'oublions pas nos amis et nos frères, les animaux. Et je ne suis pas antispéciste en disant ça. Alors, des métiers plutôt que des emplois, mais ça, je crois qu'on a déjà un peu parlé de ça. Des métiers, c'est mieux que simplement des emplois. C'est plus noble. et un autre rapport au temps. Et là, je vais laisser la parole à mon estimé collègue Jean-Christophe Giuliani qui est co-auteur de ce petit ouvrage Le Travailler après. Voilà. Et les deux autres, c'est Rodolphe Christin et Philippe Godard. Il y a quelques exemplaires qui sont là. Merci. Donc là, maintenant, je vais parler, c'est de la question du temps par rapport au rapport au temps, par rapport au travail. et quand je parle du travail, je parle du travail en tant qu'activité professionnelle. Donc je fixe bien le cadre, le travail comme activité professionnelle par rapport au temps. Et avant d'aborder la question du rapport au temps au travail, je vais partir à partir de 4 constats. Le premier constat, c'est que nous vivons dans un monde d'abondance. Et malgré le fait que nous vivions dans un monde d'abondance, nous consacrons toujours plus de temps à produire et à consommer. Et on produit et on consomme toujours plus. Ça n'arrête pas. C'est vraiment une question à se poser. Le deuxième élément, c'est, comme disait Sarah, il y a de plus en plus de jeunes, de personnes, même qui ont envie de faire des activités dans lesquelles ils peuvent se réaliser. Ils ont envie de donner du sens à leur existence et pratiquer des choses qui sont émancipatrices, dans lesquelles on peut développer des compétences, que ce soit artistiques, culturelles, intellectuelles. Enfin bref, ils ont envie de se développer et ils ont envie de pouvoir vivre de leur activité. Ça, c'est quelque chose d'important. Deuxième élément. Troisième élément, nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise qui est systémique. C'est-à-dire que nous avons une crise économique qui date depuis 1974. Malgré les profits des actionnaires, la crise est là. Nous avons une crise qui est sociale, avec la montée du chômage, une crise politique. Les gilets jaunes, on est un exemple. Et la montée de l'extrême droite en Europe, on est un autre. Nous avons également une crise écologique et climatique, comme vient d'en parler Bernard, et une crise sanitaire. Et donc, cette crise systémique, elle menace notre qualité de vie, elle menace notre processus démocratique et elle menace tout simplement la survie de l'espèce humaine à terme. Et le quatrième constat, il me vient, c'est d'Adam Smith, pas d'Adam Smith, mais de John Maniarkens. Il me vient d'un essai qu'il a écrit dans les années 30 qui s'intitule Essai de persuasion. Et dans la dernière partie de cet essai qui s'intitule Perspective économique pour nos petits-enfants, je pense qu'il y a des gens ici qui connaissent ce texte dans la salle, il avait dit concrètement c'est que pour faire face au chômage technologique, c'est-à-dire le chômage produit par le progrès technique et l'organisation du travail, eh bien il faudrait peut-être travailler 15 heures par semaine. Et donc à partir de ce constat, la question que je me pose c'est comment se fait-il que depuis ce texte de 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 une réduction progressive du temps de travail pour être aujourd'hui à 15 heures ou à 16 heures par semaine. Comment ça se fait tout ça ? Et pour répondre à cette question, je vais questionner la place du travail d'un point de vue sur le plan individuel et sur le plan collectif. D'aborder de ces deux plans-là. Toujours à partir de la question du temps aussi. On ne peut pas l'oublier. parce que c'est quand même l'enjeu central. Et donc la problématique du travail sur le plan individuel c'est que l'activité professionnelle malheureusement elle ne sert pas qu'à produire des biens et des services pour la subsistance. C'est pas que ça son rôle. Tout à l'heure je parlais de la distinction entre le travail de l'animal laborant et le travail de l'oeuvre mais dans l'activité professionnelle il y a plein de choses qui se mélangent. C'est-à-dire qu'on travaille pour gagner sa vie ça c'est le premier élément mais ensuite on a une activité professionnelle qui permet de structurer notre vie. C'est-à-dire qu'elle nous procure un emploi du temps qui permet d'organiser notre existence au quotidien. Sur la journée on commence par exemple à 8h, à 9h ou à 10h du matin et on finira à 17h, 18h, 19h, 20h, 21h selon nos activités. Et sur la semaine c'est-à-dire qu'on travaille 5 jours et on se repose 2 jours. Et ça, ça rythme notre vie au quotidien. Et ça c'est très important pour notre rythme individuel. Deuxième élément par rapport à la problématique du travail c'est que le travail ça nous procure une identité, un statut, une persona comme je l'écris dans ce livre Le travail y est après. C'est-à-dire un rôle social qui nous permet d'exister socialement. Troisième élément il nous permet de nous socialiser le travail. C'est-à-dire quand on va au travail on y va pour rencontrer des collègues de travail pour rencontrer des gens et parfois on préfère être au travail que chez soi seul à s'ennuyer à sentir seul. Donc le travail c'est un moyen de se socialiser également. Quatrième élément le travail il nous permet de nourrir l'estime que nous avons de nous-mêmes. C'est-à-dire que le travail nous permet d'obtenir des gratifications la reconnaissance des autres il nous permet de nous démarquer d'exister de nous affirmer par rapport aux autres toujours la même chose. Et donc quand on perçoit la dimension du travail on se rend bien compte que la dimension économique c'est pas la dimension la plus importante c'est toutes ces dimensions-là du travail qui comptent pour la plupart des gens. Et ça montre bien que quand les personnes ont investi toute leur existence dans le travail lorsqu'elles perdent leur emploi elles sont complètement paumées c'est-à-dire des gens qui ont travaillé pendant 30 ans pour une même entreprise quand elles perdent leur emploi elles sont décidément je suis en train de tout perdre enfin bref pas bon emploi oui et donc lorsqu'elles perdent leur emploi elles sont complètement paumées parce qu'elles n'ont plus d'identité elles n'ont plus rien pour se définir ou lorsqu'elles sont à la retraite enfin la retraite après ces années de labeur elles se retrouvent complètement démunies parce qu'elles n'ont plus rien pour se définir et exister et il y a énormément de personnes qui tombent en dépression lorsqu'elles se retrouvent à la retraite ce qui normalement devrait être le moment de joie perpétuelle on est totalement libre enfin bref donc remettre en question la centralité du travail dans notre existence ça veut dire être qu'à proposer une alternative à ce que propose l'activité professionnelle c'est-à-dire que tout ce que propose l'activité professionnelle tout ce qu'elle tout ce qu'elle nous procure sans nous le donner parce que c'est pas dans le contrat de travail qu'on va être socialisé qu'on va se reconnaître qu'on va se réaliser qu'on va s'accomplir c'est pas dans le contrat de travail mais c'est dedans implicitement donc il faut aussi si on réduit le temps de travail de manière importante permettre aux individus de retrouver des espaces dans lesquels tout ce qui procure le travail on puisse le retrouver donc premier élément deuxième élément c'est le rôle du travail je dirais davantage la question du temps sur le plan collectif ça c'est tout autre chose c'est-à-dire que sur le plan collectif c'est en lisant un auteur qui s'appelle Roger Su je sais pas si quelqu'un connaît ce sociologue Roger Su qui a énormément travaillé sur la question du temps libre et de la réduction du temps de travail et bien cet auteur a écrit un livre qui s'intitule Temps et ordre social et ce qu'il met en évidence dans ce livre c'est que celui qui contrôle le temps impose ses valeurs impose son mode de production et impose sa hiérarchie sociale c'est-à-dire qu'autour de la question du temps il y a un enjeu sociétal majeur ça c'est une chose dont on parle rarement et donc celui qui contrôle le temps impose ses valeurs c'est qu'aujourd'hui dans nos sociétés modernes le temps dominant le temps social dominant c'est l'activité professionnelle c'est-à-dire comme on consacre en moyenne 5 jours par semaine à l'activité professionnelle et bien le temps social dominant c'est le temps professionnel et je veux préciser le temps professionnel durant la période de vie active parce qu'il y a le temps des études il y a le temps professionnel et il y a le temps de la retraite et dans le cadre le temps si on le prend l'individu sur le temps global ça représente 8 à 9% de sa vie consacrée à l'activité professionnelle mais si on le prend sur la vie active là on est à plus de 30, 40, 50, 60, 70% en fonction du temps qu'on consacre un cadre c'est 60% de sa vie qui est consacrée à l'activité professionnelle dans le cadre de la vie active donc l'activité professionnelle est le temps dominant donc comme le temps professionnel est le temps dominant de la société et bien les valeurs dominantes de la société c'est quoi ? c'est la valeur du travail qui est la valeur dominante c'est-à-dire que le travail passe d'un moyen à une valeur la consommation est une valeur dominante parce que la consommation et le travail sont étroitement liés c'est-à-dire qu'aujourd'hui on arrête de consommer le système de travail s'effondre enfin la société s'effondre les deux sont étroitement liés et l'argent est aussi également la valeur dominante de la société et il faut savoir que l'argent est étroitement lié à la question du temps je ne vais pas le développer davantage cette question de l'argent et du temps mais le temps et l'argent sont étroitement liés donc la valeur du travail de l'argent repose aussi sur le fait que le temps social qui est dominant dans nos sociétés est le temps de travail donc ça c'est par rapport à la valeur deuxième élément il concerne le mode de production les modes de production il y en a une multitude de modes de production mais quand on parle de production aujourd'hui on pense tout de suite production économique production de biens de services marchands pourtant il y a aussi la production de la femme au foyer il y a la production du salut de la religion il y a la production artistique culturelle manuelle intellectuelle il y a plusieurs modes de production mais la production qui domine c'est la production économique et le troisième point et qui est pour moi le plus important c'est que celui qui impose le temps impose son ordre social c'est à dire c'est hiérarchie sociale et comme aujourd'hui le temps social dominant c'est le temps de travail et bien la société s'est organisée autour du travail les hiérarchies sociales se sont construites autour du travail et des valeurs liées au travail c'est à dire la consommation les biens matériels et l'argent et donc depuis 1789 depuis la révolution française l'ordre a changé c'est à dire avant 1789 comme le temps social dominant était le temps religieux en France je ne sais pas si c'était la même chose en Belgique vous aviez entre 160 et 200 jours de fêtes chômées et dans ces jours de fêtes chômées vous aviez énormément de fêtes religieuses qui permettaient à la religion de s'imposer aux populations et l'ordre social reposait sur l'ordre de l'église religieux et vous aviez aussi l'ordre monarchique en sachant que le roi il détenait son pouvoir de Dieu donc avec la révolution française on a remis tout ça en cause et les individus sont devenus égaux comme disait comment disait ce philosophe c'était Tocqueville Tocqueville mettant en évidence on est tous devenus égaux et finalement l'égalité ça ne va pas de soi c'est qu'avant il y avait des nobles et des roturiers et étaient nobles ceux qui étaient nés nobles et roturiers comprenaient les ouvriers et les bourgeois les bourgeois étaient considérés également comme les roturiers et les nobles avaient des prérogatives que les roturiers n'avaient pas avec la révolution française ils ont devenu égaux on est devenus égaux de droit mais finalement les différences sociales se sont mis en ordre autrement c'est à dire qu'on a remplacé la hiérarchie de l'église et de la monarchie par une hiérarchie qui repose sur le travail donc sa position dans la catégorie sociale du travail sur l'argent l'argent est devenu l'instrument de distinction entre les individus au lieu d'un noble héros et sur les biens matériels donc on a fait de la voir la condition de l'ordre social et donc remettre en question le temps de travail c'est remettre en question l'ordre social et donc notre modèle social et donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui la proposition de Keynes qui était de réduire le temps de travail à 15 heures par semaine et bien c'est pas un choix économique je dirais que c'est un choix de société voire de civilisation dont dépend la survie et l'avenir de l'humanité tout simplement voilà maintenant je vous laisse la parole pour le débat merci beaucoup merci vraiment à tous voilà vous comprenez que je suis un peu ennuyée en tant que modératrice vous avez eu la quantité d'informations des vocations du sujet qui est là j'imagine aussi la quantité qui est là aussi donc ce que je vous propose c'est de d'utiliser cet espace comme un espace de clarification de quelque chose qui est quand même très très touffu très noué et de faire un peu comme eux c'est d'être dans quelque chose où on déploie la question et qu'on ne vous avez l'occasion effectivement de déployer aussi vos opinions ce qu'ils ont fait aussi donc là je ne bloque pas le truc mais l'idée c'est qu'on soit plutôt d'en continuer à déplier un peu le sujet en sachant que c'est impossible vraiment de clôturer le sujet aujourd'hui et tant mieux tant mieux qu'il continue dans un premier temps ce que je vous propose c'est commencer peut-être par des questions de clarification donc s'il y a des choses où vous vous dites là moi j'ai vraiment pas compris j'aimerais bien que quelqu'un réexplique en fait ou développe un peu plus un des aspects qui a été dit je me dis démarrons d'abord par ce type de questions comme ça après on passe aussi à vos propres propositions vos propres réflexions sur le sujet je reviens un peu en arrière sur votre question de clarification merci j'avais une question parce que j'ai oublié dans mon fil de pensée la distinction entre l'humanisme prométhéiste et les biocentrés je me souviens pour le prométhéisme mais je ne me souviens plus pour les biocentrés merci ça c'est pour Bernard Legros la distinction que je faisais c'est l'humanisme prométhéien et l'humanisme biocentré alors ce sont deux humanismes évidemment on peut choisir d'être anti-humaniste ça c'est une possibilité aussi d'être carrément biocentriste mais on peut rester dans l'humanisme alors cette version prométhéienne est celle qui domine depuis le siècle des lumières et qui a modelé toute notre civilisation thermo-industrielle qui d'ailleurs s'exporte dans toute la planète malheureusement nous montrons cet exemple là aux autres aux chinois aux indiens qui se développent à vitesse grand grand V dans une direction anti-écologique anti-sociale aussi ils le verront aussi ils commencent déjà à le voir et alors Hans Jonas qui est un des philosophes allemands les plus importants pour les écologistes un des philosophes tout court d'ailleurs et bien parlait donc lui de cet humanisme biocentré et il disait que même simplement les besoins naturels de l'être humain manger boire dormir se vêtir avoir un minimum de liens sociaux et bien il disait que ça suffisait pour fonder une ontologie c'est à dire une science une philosophie de l'être il disait qu'il n'y avait même pas besoin de chercher à s'épanouir plus loin que ça que ça suffisait déjà pour fonder une ontologie il était bien le seul à dire ça mais je trouve que c'est une idée très intéressante donc il allait totalement à l'inverse de la devise des jeux olympiques toujours plus vite toujours plus loin toujours plus fort qui est le principe qui régit malheureusement l'économie actuelle devenue folle débridée et la politique qui suit les politiques qui suivent les hommes d'affaires et qui leur servent la soupe partout quelqu'un d'autre oui voilà donc j'ai entendu que du travail il y en avait encore énormément et que des emplois s'étaient limités mais bon d'autre part j'ai noté que l'idée était de réduire la masse de travail pour des raisons écologiques disons moi je pense que il y a beaucoup de choses à faire donc du travail effectivement il y en a encore pour réduire arriver à réduire les consommations d'énergie et de matières premières pour avoir un mode de vie différent il y a des choses à faire et à changer donc je pense plus à voilà une question de distance là je pense plus à trouver des moyens de mobilité et des moyens de se chauffer en économisant l'énergie et en vivant autrement et de manière plus collective aussi mais je pense que du travail il faudra en faire maintenant la question c'est de voir ce qui doit être rémunéré parce que c'est vrai je crois qu'en Belgique il y a des le bénévolat donc qu'on appelle maintenant volontariat représente une masse importante de travail je sais plusieurs dizaines de pourcents je crois il ne faut pas perdre de vue que le travail non rémunéré à la maison a fait l'objet d'ailleurs de fortes améliorations de productivité avec les machines à laver les lave-vaisselle et tous les outillages bon et alors il y a une réflexion globale qui sera à faire aussi parce que autant globalement il faut arrêter la croissance disons surtout là où on n'en a plus du tout besoin parce qu'il est évident qu'on a encore besoin de croissants dans les pays pauvres où ils doivent se développer et il faut leur donner les moyens et il faut qu'ils prennent les moyens pour se développer alors que nous il faut qu'on réduise nos consommations et notre impact sur la planète mais bon comment mais voilà Bernard tu veux réagir je t'en prie le travail bon tel qu'il a été cette idéologie du travail qui est occidentale elle est basée sur la volonté ce que le philosophe et Christian Godin appellent le triomphe de la volonté qui est un excellent bouquin et il montre que justement c'est quelque chose qui a irrigué toute la société occidentale cette question de volonté on fait tout par volonté si vous allez en Orient vous avez le Tao ça c'est juste l'inverse ils disent parfois la meilleure solution c'est de ne rien faire s'asseoir de méditer et si vous réfléchissez bien la seule activité humaine qui a une empreinte écologique nulle ou très peu importante c'est la méditation la spiritualité l'étude ça il n'y a pas de problème on peut s'adonner autant qu'on veut à cela tout le reste pollue plus ou moins alors découpler croissance économique et consommation des ressources et bien ça c'est un rêve de capitaliste vert il y en a toujours qui y croient mais plusieurs études ont montré que ça n'est jamais arrivé alors on peut toujours espérer avoir la foi qu'un jour on arrivera à avoir toujours plus de croissance en consommant toujours moins de ressources en attendant ce n'est pas le cas ça n'a jamais été le cas alors évidemment si on est progressiste à tout craint on dit le progrès trouvera des solutions à tout faisons confiance à la science à la technique à nous sauverons ça c'est de nouveau un crédo actuel mais qui qui est un crédo mortifère il n'y a aucune providence qui va nous sauver ni science et technique ni Dieu on se sauve à nous même ou pas une autre intervention une autre question il y a un concept dont vous n'avez pas parlé c'est ou très peu enfin je ne crois pas même c'est la la rémunération universelle donc rendre les gens autonomes financièrement en tout cas plus dépendant de besoins d'un salaire etc comment est-ce que ça pourrait s'organiser est-ce que vous trouvez que c'est une idée farfelue parce qu'il y a eu beaucoup de pour et de contre Eric ici a parlé surtout de rendre les gens autonomes j'ai eu cette impression que est-ce que tout le monde est à même de devenir autonome et de générer des ressources tandis que Sarah disait ben justement il y a beaucoup de freelance qui ont des activités qui ne sont pas toujours rentables donc il faut une sécurité derrière enfin une mutualisation etc est-ce qu'il y a un modèle selon vous dans un avenir enfin souhaitable où on peut organiser peut-être je ne sais pas si on peut parler de compromis qu'est-ce qu'il faut rejeter en bloc je sais que surconsommation etc surproduction ok comment est-ce qu'on y arrive comment est-ce qu'on arrive à ce que les gens aient envie d'une certaine je ne sais pas avec une rémunération universelle seront-ils indépendants et à même de faire évoluer la société pour qu'on ait toujours un minimum de comment dire de besoins sous-vie sans verser dans une surproduction enfin est-ce que vous avez une idée sur la manière pratique d'arriver à un modèle supportable écologiquement mais où on peut s'épanouir d'une certaine manière sans j'ai bien apprécié la caricature de l'épanouissement de chacun mais quelque part quand même on est ici sur terre pour ne pas rester sous terre non plus enfin voilà je ne sais pas si on se comprend donc je vous demande aussi de c'est un piège cette question elle est gigantesque donc ne tombez pas dedans mais merci d'essayer d'y répondre quand même il n'est pas possible de créer maintenant ici une rémunération universelle parce que le terme universel sous-entend qu'elle serait la même sous toutes les latitudes les différences sociales économiques sont telles que c'est impossible d'avoir comme ça une rémunération barémisée à l'ensemble de la planète alors en Europe et en Belgique on parle parfois de l'octroi d'un revenu qualifié d'universel ou parfois il y a un autre vocable la question qui se pose c'est de savoir comment on va le financer traditionnellement tous les revenus de substitution sont des revenus tirés de la sécurité sociale allocation de chômage indemnité mutuelle allocation handicapée pension de vieillesse pension de survie pour lesquels les gens ont cotisé dans ce concept de revenu universel personne n'aura cotisé et des gens vont devoir payer quelque chose à d'autres qui ne veulent pas ou n'ont pas envie ou ne savent pas travailler donc pour moi c'est tout à fait utopique c'est une idée qui est lancée aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche tout l'aspect politique a toujours des tenants et des défenseurs de ce concept et vous avez vu que le déficit de l'état belge vient d'être creusé à nouveau pour 7 milliards d'euros c'est impossible à créer un revenu universel dans les 10 années qui viennent j'y crois pas un instant le politicien qui annonce ça et qui soutient ça n'aura de toute façon à mon avis pas les moyens de mettre en oeuvre et puis dans un pays complexe comme celui de la Belgique inévitablement on va se poser la question de savoir si ça va être fédéral ou régional et là ça va être le bordel intégral ça va être le bordel intégral la Wallonie la Wallonie doit déjà faire financer ses ronds-points par des fonds européens parce qu'on ne sait même pas construire un rond-point alors vous avez donné un revenu universel à Pierre-Paul-Jacques j'y crois pas un instant ce qui est certain en tout cas c'est qu'on a besoin et on peut si on cumule toutes les richesses même si on pense que la Belgique on pourrait faire en sorte que les gens puissent subvenir à leurs besoins sans nécessairement devoir travailler il faut qu'il y ait du travail il faut que les gens soient actifs mais on pourrait imaginer que pour survivre il n'est pas besoin nécessairement de travailler et que donc on pourrait arriver plus vers un travail plus de sens ou bien faire des trucs qu'on doit faire pour que la société vive genre déboucher les égouts et tout ça bon il sera mieux payé si on n'est pas obligé de faire ce métier là pour survivre alors la question c'est comment on fait ça oui mais t'as un échange attends oui oui attends c'est ce que je dis je ne dis pas qu'il n'y a plus de travail je dis que simplement on pourrait faire en sorte que tout le monde subvienne à ses besoins sans nécessairement devoir travailler mais pour ça il faudrait organiser pas mal de choses il y a différents modèles qui existent et je crois que on est dans une société complexe où il n'y a pas seulement un modèle mais on peut vivre avec différents modèles alors déjà on peut mutualiser entre nous mais aussi on pourrait bon le revenu au sein de Smart par exemple le revenu universel il y a pas mal de gens qui sympathisent il y a des vraies personnes qui sont vraiment pour et il y a d'autres qui sont beaucoup plus sceptiques donc au sein de Smart on ne sait pas très bien comment officiellement se positionner par rapport à cette question là du coup là j'enlève qu'est-ce qu'il y a de Smart mais il y a plein d'autres choses qui sont envisageables on pourrait imaginer aussi les services universels c'est-à-dire que chacun a accès à de l'eau un minimum d'eau d'électricité d'internet de mètres carrés de chaque repas pour subvenir à ces besoins là sans que ce soit un revenu universel mais il faut universaliser mais on peut être créatif là-dedans ça je crois que c'est certain donc voilà je ne vais pas vous dire qu'il faut faire un revenu universel forcément je pense qu'il y a plein d'autres moyens moins chers et peut-être plus efficaces qu'on pourrait essayer d'imaginer ça peut être une mutualisation par l'État ça peut être entre les gens mais il faut on peut aussi hybrider les solutions après ce qui est certain c'est qu'il faut qu'on revoie notre système fiscal parce que ce n'est pas normal que ce soit le travail qui soit autant taxé et que ce soit le travail qui porte la solidarité parce que c'est dans le travail qui a moins de pognon soyons clairs les plus grandes inégalités ne se trouvent pas dans le monde du travail elles se trouvent dans le patrimoine et donc c'est là qu'il faut aller chercher l'argent il faut arrêter on nous dit toujours qu'il n'y a pas assez d'argent c'est pas vrai il y a plein d'argent c'est juste qu'on ne va pas le chercher là où il faut et là par contre ce ne sera pas au niveau belge qu'on va réussir à faire que ce soit il faut qu'on le fasse au niveau européen voire mondial c'est pas gagné non plus mais bon mais je voudrais juste qu'on arrête de dire qu'il n'y a pas assez d'argent parce que c'est pas vrai je repense Bernard tu disais imaginez le nombre de forêts qu'il faudrait abattre si tout le monde voulait se mettre au piano etc et tout alors imaginez si chacun voulait un smartphone et un ordinateur le nombre de gens qui devraient mourir dans les mines au Congo et dans les usines en Chine mais bon pardon mais c'est beaucoup plus c'est encore plus compliqué de faire un smartphone que de faire un piano mais sinon moi mon intervention bon elle n'est pas forcément très structurée mais je à entendre comme ça voilà on a de moins en moins d'emplois les conditions dans lesquelles l'emploi se fait sont de plus en plus compliquées précaires etc comme si on avait finalement l'argent pour embaucher les gens qui sortaient et qui fuitaient de toutes parts etc et je suis content qu'on ait enfin justement abordé la question de la taxation du travail et des politiques de justice fiscale d'une manière générale parce que bon juste en arrivant ici juste devant la porte j'ai croisé un sans-abri qui faisait la manche alors que nous sommes en Belgique dans l'hypercentre de la troisième agglomération du pays dans un des pays les plus riches du monde la question de la justice fiscale elle est plus d'actualité que jamais et je veux dire quand j'entends oui mais comment va-t-on financer telle mesure sociale comment va-t-on faire ceci comment va-t-on faire cela l'argent on sait bien qu'on en a globalement à la fin du calcul en bas du papier on sait très bien qu'on a une quantité d'argent phénoménale simplement la concentration de cet argent se fait dans de mois en mois de main et c'est complètement indissociable de la question du travail puisque le travail s'inscrit lui-même dans le cadre des politiques fiscales et de finalement toutes ces politiques qui décident comment fait-on société ensemble ou comment ne fait-on pas société donc c'est pas très structuré je lance des trucs comme ça de part et d'autre mais je pense que vous voyez un peu les aspects que je recouvre ici et je n'ai surtout aucune solution à proposer toute faite comme ça mais voilà c'est un élément qui me paraissait important à mettre en place pour ne pas se mettre des limites artificielles du comment va-t-on financer ceci comment va-t-on financer cela parce que ces questions là on a réussi à y répondre avec brio pendant des décennies et des décennies et comme par hasard on a des problèmes qui sont apparus de nulle part au fur et à mesure que la la justice fiscale se faisait de moins en moins égalitaire on a réussi à payer des services publics beaucoup plus performants que les restes qu'on a aujourd'hui sans jamais avoir de problèmes de déficit majeur comme on en a aujourd'hui donc voilà il y a des choses à creuser à ce niveau là je pense merci donc moi ma question on s'adresse plutôt à Eric donc qui avait l'air d'être obsédé c'est peut-être un gros mot mais par par l'idée qu'il fallait créer plus d'emplois etc qu'il fallait faciliter ah bon mais je suis pas sûr d'avoir tout entendu non plus enfin je vais de toute façon dévorer sur ce que je pense et puis tu rectifieras je suis peut-être pas tout bien entendu c'est aussi pour ça ma question il me semble que tu as parlé du beurre en disant que ça c'était plutôt bénéfique non ah non j'ai vraiment mal entendu non mais donc en fait par rapport à cette notion d'emploi est-ce que il n'y a pas une solution toute simple c'est partager l'emploi qui existe ah ok on est d'accord alors et comme l'emploi est une valeur contrairement au travail où il est l'emploi est une valeur et comme c'est une valeur si on veut respecter les principes démocratiques de notre société il faut répartir l'emploi plus équitablement qu'il ne l'est aujourd'hui et donc mais alors c'est difficile parce que comment est-ce qu'on va répartir l'emploi est-ce qu'on va forcer à ceux qui travaillent beaucoup de travailler moins pour permettre à ceux qui travaillent moins de travailler plus on arrive dans une espèce de malthusianisme économique très dangereux ça ne fonctionne jamais ces choses-là jamais jamais donc il faut voir s'il n'y a pas une base volontaire possible mais c'est une question de répartition alors là moi j'ai loin d'avoir oui donc parce que je veux dire aussi que ça forcément ça va le pair avec un partage du gâteau pour le dire largement donc les salaires mais bien sûr comme le dit Sarah le patrimoine il faut aller chercher l'argent et pas uniquement dans le patrimoine dans la différence des salaires qu'est-ce qui justifie qu'une institutrice primaire va avoir 1600 euros net et que quelqu'un qui par son blabla vend des smartphones comme étant courtier pour des sociétés de téléphonie en a le triple qu'est-ce qui justifie ça et pour moi le rôle d'une institutrice c'est fondamental il n'y a pas de raison qu'elle soit payée trois fois moins et donc il n'y a pas de raison non plus que des cadres ou des hauts fonctionnaires reçoivent des salaires mirobolants alors que très souvent leur travail n'est quand même pas bon ou le roi par exemple ou le roi mais le roi il faut les figures monarchiques ça il faut leur couper la tête on est on est on est tout à fait d'accord on est tout à fait d'accord merci pour la la rectification merci bonjour moi je voulais enfin je rebondis sur ce que vous venez de dire pourquoi une institutrice a un peu plus que 1600 je crois que les infirmières c'est moi qu'une institutrice encore et ce sont des mots des métiers qui se déclinent au féminin et je pense que cette dimension là elle est aussi extrêmement importante la question du genre dans la répartition des richesses et on n'a pas enfin en tout cas depuis que je suis là on ne l'a pas abordé et dans la question du travail aussi parce que je pense que la masse de travail qui est fournie par les femmes est extrêmement importante et si on la regarde au niveau mondial c'est pire encore par rapport en tout cas aux richesses dont elle dispose c'est quelques pourcents de la richesse mondiale et qui arrive dans les poches on peut dire des femmes alors que le travail fourni par elle je dis bien le travail je ne parle pas des emplois le travail est bien au-dessus de celui fourni par les hommes voilà c'était juste une remarque la première femme avocate c'est au tournant de la seconde guerre mondiale et première femme avocate ça a créé un tel remou ici à Liège que son nom a donné lieu à une fondation et chaque année on la célèbre un petit peu c'est dire et la première femme magistrate ça a été aussi tout un ramdam alors aujourd'hui la magistrature c'est fortement féminisé il y a plus de femmes que d'hommes pourquoi ? parce que c'est plus confortable d'être magistrat que d'être avocat et ça permet en tout cas à la femme qui a son travail ménager que l'homme fait quoi qu'il en dise toujours moins que la femme statistiquement ça permet de mener les deux de front et c'est une raison qui explique que la magistrature a été une profession au cours des dernières décennies tout à fait gagnée par le genre féminin mais là vous avez vraiment tout à fait un salaire égal il n'y a plus d'inégalité du tout en tout cas dans ces professions là il reste des professions où il y a des différences barémiques et salariales mais elles sont pourchassées et celui qui parvient à l'établir et faire un procès aura toutes les chances d'obtenir une égalisation donc il y a quand même on revient de loin c'est quand même beaucoup mieux aujourd'hui que ça ne l'était avant j'ai l'impression quand on entend tous les exposés ici que c'est malheureux en 2019 où est-ce qu'on va on va dans le mur et tout ça mais il faut être un petit peu plus optimiste que ça et parlant du genre je trouve qu'on a fait vraiment en tout cas chez nous en Belgique on a fait vraiment de très très beaux progrès mais dans le monde vous ne pensez pas je vais quand même rebondir parce que votre question est très pertinente et c'est vrai qu'on voit bien les secteurs plus féminisés sont souvent les secteurs où les salaires sont plus bas par rapport au secteur plus masculin on va dire mais si on va plus loin dans la réflexion aussi les activités que les femmes font sont moins reconnues pour être comme du travail que celles des hommes et c'est pour ça que je crois que la question de savoir de quoi est-ce que la société a besoin et qu'est-ce qu'on considère comme travail il faut vraiment mettre ces deux choses en parallèle pour voir comment rendre une société plus durable parce que souvent oui les femmes s'occupent souvent plus des tâches ménagères mais elles s'occupent aussi souvent plus des enfants et des parents des personnes qui ont besoin de soins en fin de vie etc et pourtant ces activités là sont pas ou de cuisiner aussi si on veut changer nos modes de consommation il faut arrêter d'acheter des plats tout fait il faut cuisiner il faut plus de temps mais ce sont des choses qui ne sont pas vraiment valorisées et ça aussi c'est une question qu'on doit se poser je pense et la question de l'écoféminisme est très intéressante pour aborder tous ces sujets là merci c'est bien parce que je voulais justement vous poser une question je pense que un fondamental par rapport au travail et à l'emploi c'est la réduction collective du temps de travail donc je sais qu'en France vous avez essayé de la mettre en place qu'il y a eu effectivement des retours en arrière on a vu qu'il y avait eu beaucoup d'emplois qui avaient pu être mis en place notamment grâce à la réduction du collectif du temps de travail ça c'est une chose sachant aussi pour moi que si on met en place la réduction collective du temps de travail il faut garder aussi un salaire correct alors la deuxième chose qui m'a un peu interpellée dans vos différentes interventions même si ça a été dit quelquefois mais pas de manière assez poussée à mes yeux c'est qu'on ne peut pas parler aujourd'hui du travail et de l'emploi sans parler des conditions de travail qui sont de plus en plus terribles il faut rester optimiste mais j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de travailleuses et de travailleurs qui sont dans des conditions de travail assez terrifiantes et pour certains je dirais qui relèvent peut-être du 19ème siècle c'est pas du tout comparable mais c'est assez aussi effroyable et d'autres de parallèlement aussi de la précarisation qui est de plus en plus important puisqu'il y a du temps partiel notamment chez les femmes on voit que les femmes ont énormément de temps partiel et aussi les rémunérations qui sont assez aussi assez désastreuses dans certains secteurs donc voilà c'était un peu une position voir un petit peu comment vous envisagez la question oui tout à fait c'est à dire que dans vos questions il y a plusieurs éléments le premier c'est que c'est vrai en France on a mis en place les 35 heures en 1998 et lorsqu'on a mis en place les 35 heures c'était dans l'objectif de créer des emplois dans un premier temps donc on a mis en place ces 35 heures mais on a accompagné cette mesure par l'annualisation du temps de travail et la flexibilité du temps de travail qui a permis de rendre le travail de plus en plus flexible c'est à dire que les horaires varient en fonction de l'activité économique de l'entreprise donc dans un le fait de réduire le temps de travail c'était quelque chose de très très positif surtout vous l'avez bien dit la durée légale du temps de travail collectif mais la mise en oeuvre de la durée légale du temps de travail de cette réduction du temps de travail collectif elle s'est accompagnée de la flexibilité du travail et la création de plus en plus d'emplois précaires sur des personnes qui travaillent sur des contrats courts qui pour la plupart du temps ne sont pas choisis donc ce sont des contrats de travail à temps partiel subis qui comme en France on est payé au SMIC sont payés au SMIC au minimum mais s'ils pouvaient être payés moins cher ce serait moins cher mais donc les gens avec ce revenu sur par exemple imaginons qu'ils travailleraient 24 heures par semaine payés au SMIC ils gagneraient 600 euros par mois ce qui leur permet à peine de vivre donc la question de la réduction du temps de travail elle pose également la problématique de la rémunération c'est à dire c'est bien beau de travailler moins mais comment on vit si on travaille moins ça c'est une question importante c'est à dire qu'on peut pas éliminer cette question là comme ça elle est essentielle et donc pour préserver son pouvoir d'achat ou préserver une qualité de vie assurer ses besoins essentiels en réduisant le temps de travail il y a deux approches la première c'est augmenter les salaires mais pas à salaire égal parce que si vous mettez par exemple vous travaillez par exemple 3 jours par semaine ou 24 heures par semaine à salaire égal c'est comme si vous aviez en France un SMIC à 15 euros 20 ce qui serait énorme pour les entreprises et donc il faut augmenter le temps de travail mais aussi on peut aussi jouer sur d'autres éléments que le temps de travail parce qu'il y a un pouvoir d'achat il y a le salaire mais il y a aussi les dépenses et dans les dépenses il y a notamment le loyer qui représente aujourd'hui en France plus de 30% de la part du loyer d'un salarié 30% ce qui est une moyenne c'est à dire que plus votre salaire est bas plus cette part augmente et les prix on peut intervenir aussi sur les prix et donc ça veut dire que réduire le temps de travail ça doit être accompagné de mesures de régulation des prix c'est à dire qu'avant 1986 en France c'est à dire de 1945 à 1986 il y avait une ordonnance sur les prix une ordonnance l'ordonnance de 45 qui permettait de contrôler les prix et de réguler les prix en 1986 sous la pression libérale a été abrogée cette ordonnance pour la remplacer par une ordonnance sur la liberté des prix et de la concurrence c'est à dire qu'on passe d'un modèle régulé où les prix sont contrôlés par la loi par l'état fixés par l'état à un modèle où les prix sont totalement libres donc pour favoriser la réduction du temps de travail il est important d'augmenter un petit peu le salaire et de réguler les prix pour permettre une baisse du prix du loyer qui est aujourd'hui disproportionnée c'est à dire qu'il faut que le coût du loyer revienne on va dire dans 1982 c'était 21% de la part du salaire minimum du SMIC 21% et bien aujourd'hui il faudrait que ce coût du loyer revienne à 21% donc vous voyez pour augmenter le pouvoir d'achat on peut augmenter les salaires mais aussi on peut baisser donc là vous redonnez du pouvoir d'achat et ensuite on peut aussi également réguler les prix de tout ce qui est bien et service qui répond aux besoins essentiels j'ai besoin d'avoir payé moins cher mon loyer mais j'ai aussi besoin que le prix de l'eau du gaz de l'électricité soit également régulé c'est à dire que tout ce qui répond aux besoins essentiels dans la consommation de l'eau on pourrait définir un mètre cube d'eau de consommation minimale pour assurer les besoins essentiels à un prix régulé avec une TVA basse et ensuite à partir du moment on est dans une logique ostentatoire et bien on pourrait payer plus cher et avoir une TVA ostentatoire en quelque sorte soit pour la même chose pour l'électricité le gaz pour tout donc c'est permettre aux gens d'assurer leurs besoins essentiels en travaillant moins donc mettre en place des processus de régulation je ne sais pas si ça répond à votre question tout à fait mais un salaire correct mais en même temps réguler les célépris mais oui mais vous pouvez si vous mettez un salaire égal ça coûterait peut-être trop cher il faut aussi réguler les prix il ne faut pas oublier cette dimension là qu'on oublie souvent on peut aussi mettre en place des processus de régulation qu'on a totalement oublié aujourd'hui moi je me demande souvent si s'il faut et réduire le temps de travail et changer notre système fiscal parce que c'est pas quelque chose qu'il faut faire en même temps parce qu'on pourrait du coup réduire enfin réduire le temps de travail garder le même montant ou presque en faisant en changeant la base d'imposition en réduisant les cotisations sociales pour l'employeur donc ça lui change pas grand chose et en allant chercher l'argent là où il est et l'autre aspect qu'on peut réfléchir aussi c'est la taxation sur les externalités positives ou négatives sur l'environnement et social donc il faut calculer les externalités sociales et environnementales des entreprises c'est-à-dire est-ce qu'elles polluent beaucoup est-ce qu'elles ont des pratiques qui sont socialement bonnes ou pas on pense à Uber par rapport à autre chose si je vous parlais donc voilà peut-être que le fait de jongler avec les deux en même temps ça permet aussi de permettre aux gens de garder le même salaire en travaillant moins et sans perdre de l'argent pour la solidarité en fait mais ça c'est un peu ce que tu disais sur la fin aussi en régulant les prix c'est juste une question que je laisse une petite question rapide scientifiques et économistes sont quasiment inanimes d'ici 2030 plus de 25% des entreprises seront actives dans l'économie digitale donc on sait bien qu'une entreprise digitale numérique produit moins d'emplois qu'une entreprise classique à cause de l'automatisation des tâches donc si on résume d'ici 2030 on va vers une offre d'emploi qui va diminuer un nombre de demandeurs d'emploi qui va accroître donc on sait bien qu'on va face à un mur je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de l'idée que le citoyen moyen donc celui-là qui gagne en dessous de 25 000 euros puisse être non seulement consommateur de ses services numériques mais être propriétaire de cette manière même s'il y a plus de robots dans une entreprise il pourra percevoir des dividendes qui pourraient remplacer ce revenu du travail qui va diminuer par des dividendes c'est aussi une manière de permettre que le citoyen d'investir lui-même dans des projets écologiques et éventuellement il sera quasiment impossible de délocaliser ces entreprises s'ils sont dans les mains des citoyens belges ou encore au moins de faire faillite si jamais ces citoyens sont consommateurs de ces services qu'est-ce que vous en pensez Bernard je n'ai pas une réponse d'expert du tout mais simplement l'idée de taxer les robots plusieurs l'ont eu alors ça c'est prendre acte évidemment de la robotisation de la société alors moi je pense qu'on devrait s'y opposer et ne pas prendre ça comme une espèce d'évolution quelque chose d'inéluctable voilà c'est comme ça c'était inscrit dans les astres dès le départ de l'humanité qu'il fallait qu'on arrive à la robotisation c'est une décision qui n'a rien de naturel qui est une décision politique qu'une certaine oligarchie veut imposer au reste du monde on numérise à force à toute force on ne demande pas l'avis des travailleurs moi dans mon école je m'oppose à la numérisation de l'enseignement et c'est dur je suis un de ceux qui résistent à l'environnement numérique de travail je ne sais pas combien de temps j'y arriverai encore mais en tout cas jusqu'à présent je le fais je pense qu'il faut empêcher la suprématie des robots empêcher que l'intelligence artificielle ne remplace définitivement l'intelligence humaine et pour cela le philosophe Eric Sardin qui est un des spécialistes de la question dit nous avons à peu près 10 ans devant nous pour essayer de reprendre le contrôle de ce phénomène de ce processus sans sujet autrement ça va devenir impossible de revenir en arrière le jour où ce qu'on appelle la singularité technologique c'est à dire où l'intelligence artificielle aura définitivement dépassé l'intelligence humaine ce jour là si on le laisse advenir il sera vraiment trop tard pour réagir et nous serons dans une termitière dans une fourmilière où nous fonctionnerons comme des petits robots sans plus aucune liberté individuelle et ça c'est un enfer robotisé dont moi personnellement je ne veux absolument pas mais j'espère mourir avant ça si jamais ça doit arriver pour moi dans ce cadre là c'est est-ce que c'est est-ce que c'est pas une vague trop grande est-ce que le tsunami n'est pas déjà arrivé cette vague numérique pour essayer d'aller se combattre face à cette vague est-ce qu'on ne devrait pas plutôt savoir de quelle manière mieux la surfer au lieu d'aller l'affronter parce que on sait que cette numérisation que cette robotisation elle est là mais comment nous on peut faire en sorte que la plupart de personnes puissent en profiter c'est plutôt ça la question parce qu'on sait qu'elle va elle est là l'injonction à l'adaptation moi je ne suis pas d'accord quand on me dit monsieur adaptez-vous à l'évolution technique ou crevez c'est ça que ça veut dire on ne le dit pas on ne dit pas la suite et bien moi je ne suis pas d'accord c'est une alternative infernale du capitalisme non je veux avoir le choix un choix politique de dire éventuellement non à la robotisation non à la numérisation en tout cas de la tournure qu'elle prend et je ne suis pas dans la dialectique de dire que d'un mâle accouchera finalement un bien je ne pense pas qu'un bien global sortira d'une numérisation intégrale de l'humanité on peut se poser évidemment numériser quoi et pourquoi et ça c'est une question qu'il faut se poser mais ceci étant je pense aussi qu'il y a une part de quand quelque chose quand ça aide beaucoup de gens d'une manière ou d'autre qu'ils ont l'impression que ça simplifie leur vie c'est difficile d'aller à contre-courant et malheureusement on est dans enfin malheureusement heureusement j'en sais rien encore on est un peu là-dedans et donc pour moi ta question elle me fait penser à deux choses pour être un peu optimiste il y a toute la réflexion sur le travail digital c'est à dire le fait que bon il y a ceux qui se font payer par exemple on pense au Amazon Mechanical Turk où tu te fais payer trois centimes pour pas beaucoup de travail et ça c'est très mauvais mais il y a aussi une autre part invisible dont on ne parle pas c'est à dire qu'à chaque fois que par exemple on va sur Google et qu'on fait une recherche en fait notre recherche elle a une valeur qui est captée par Google et lui il la revend toi tu ne touches rien alors il y a des personnes qui pensent qu'on pourrait demander que cette valeur que nous avons produite nous revienne ça c'est une manière de peut-être aller dans le sens de faire en sorte que cette numérisation enfin tous ces avancées puissent avoir un retour positif sur les gens et pas qu'elle soit captée par d'autres il y a ça d'une part et puis d'autre part il y a le mouvement du plateforme coopérativisme qui est intéressant aussi il y avait une tentative par exemple pour que Twitter soit appartienne à ses utilisateurs en disant si chacun met 20 euros pour acheter Twitter Twitter il appartiendra à ses utilisateurs et c'est à ses utilisateurs de décider comment ça va fonctionner avec les principes coopératifs de gouvernance démocratique redistribution de richesses etc donc là dedans je crois qu'il y a deux pistes qui sont intéressantes mais qui sont encore hyper jeunes qui doivent vraiment être creusées et il faut se battre pour aussi mais c'est encore très nouveau et donc pour le moment ça n'a pas encore donné ses effets mais je crois qu'il y a du potentiel dans ces deux mouvements là merci juste pour compléter par un point de vue juridique qui dit taxation dit localisation donc si on taxe les robots il faut pouvoir les localiser parce que s'ils sont en dehors du territoire national on ne pourra pas les taxer et avec la question de la déterritorialisation de l'économie digitale on va rencontrer de nombreux écueils mais la réflexion est très intéressante voilà juste pour compléter comme ça ce n'est pas la taxation de robots qui était évoquée dans ce cadre là c'est que les personnes les citoyens puissent être propriétaires donc ça veut dire être propriétaires des entreprises numériques ce n'est pas nécessairement taxer les robots donc ça rejoint la deuxième proposition que vous avez dit qui existe et il y a une fondation qui commence à faire ça ça s'appelle Cooprendre c'est C-O-O prendre je vous évite à aller voir cooprendre.be c'est intéressant je trouve intéressant votre présentation c'est le fait qu'on se vienne propriétaire des robots c'est à dire que les salariés deviennent propriétaires de leurs robots et quand vous parlez de cela ça me fait penser à un élément c'est l'actionnariat d'entreprise dans le progrès ultra libéral il y a comme projet faire en sorte que les salariés soient actionnaires de leur entreprise c'est à dire que les salariés partageront les bénéfices mais ils partageront également les pertes et c'est là le gros problème en fait c'est aujourd'hui et cette dimension là elle est profondément ça relève d'un désir des entreprises c'est à dire qu'elles veulent bien partager les profits mais les pertes si les salariés pouvaient participer à l'actionnariat par exemple en 2008 quand les actions se sont effondrées à cause de l'effondrement du système financier et bien tous ceux qui avaient placé leur argent dans des actions ils ont perdu une bonne part de leur capital et de leur investissement et donc ça les entreprises ça les intéresse c'est à dire que quand la bourse s'effondre et bien que ceux qui sont propriétaires des robots ils contribuent aussi à cette perte et là je pense qu'il y a un risque vous voyez c'est comme on fait des banques de dépôt des banques d'affaires on a mélangé les deux là les salariés ils seront aussi propriétaires et autres donc on est en train de collectiviser les risques et les pertes et donc les profits et les pertes donc je sais pas pour moi il y a un risque j'ai pas approfondi la question mais je pense qu'il y a un risque autour de cette question juste une petite réaction rapide à ce qui vient de se dire qui semble une discussion intéressante mais qui me semble moi tout à fait illusoire parce qu'en fait toute cette technique qui se met en place et toute cette numérisation et cette robotisation elle va à l'encontre de toute une série de choses et notamment bon tout le monde est en tête sur le climat actuellement tout ça ça va à l'encontre des objectifs climatiques donc il faut bien savoir que tout ça toutes ces techniques que certains appellent virtuelles d'ailleurs consomment de l'énergie et des ressources qui sont en quantité limitée voire très limitée dès à présent donc on n'a pas d'avenir dans tout ça donc il faut arrêter de rêver il faut il faut oublier ça et passer à des choses beaucoup plus simples et résilientes Anne-Marie simplement dire par rapport à la numérisation je reviens sur les conditions de travail parce que c'est quelque chose qui me préoccupe énormément et je vois dans certains secteurs un contrôle excessif dû à la numérisation et d'autre part des gros problèmes de santé on a vu des travailleuses qui doivent porter un casque avec la batterie intégrée le crâne se déforme avec effectivement des problèmes neurologiques qui ne vont pas nécessairement jusqu'à une tumeur mais quand même il y a des problèmes assez importants par ailleurs il faut aussi être nuancé toujours dans le cadre des conditions de travail moi j'ai vu des conditions dans des abattoirs de volaille où là je me dis que ce serait bien d'avoir des robots et une mécanisation donc voilà les choses ne sont pas aussi tranchées et il demande d'avoir une réflexion et notamment par rapport à la fiscalité des dividendes et notamment du patrimoine ça répondrait notamment à la préoccupation de la réduction collective du temps de travail sans perte de salaire et probablement à l'amélioration des conditions de travail et des numérisations des travailleurs et des travailleuses merci beaucoup Stéphane tu es revenu on avait cédé ta place à quelqu'un mais voilà tu la récupères oui simplement moi je suis bon c'est très intéressant tout ce qui a été dit aujourd'hui mais moi je suis effaré par la recherche de solutions par rapport à un système qui existe dont on sait tout à fait les limites et les déviances et donc bon c'est un petit peu par rapport à tout le travail de Pablo Servigne et je pense qu'il faut vraiment qu'on se bouge les fesses pour réfléchir beaucoup plus loin que le travail nous en Europe et tout ça parce qu'on va vraiment dans le mur par rapport à des catastrophes écologiques donc c'est un petit peu pessimiste ce que je dis mais il faut quand même rendre conscience de tout ça et que tout est vraiment très lié aux politiques et à une manière d'envisager une société une collectivité et on n'a absolument pas parlé du travail aussi dans les pays du sud et de tous les travailleurs qui travaillent pour nous pour produire des produits pour notre confort nos biens matériels et notre petite vie bien confortable on est resté très centré sur l'Europe et les blancs et je trouve qu'il y a un moment il faudrait quand même qu'on se pose les vraies questions en sachant que quand même les européens ont été quand même une des pires races qui a envahi à peu près tous les pays sur terre et esclavagistes et autres et on se retrouve dans des situations absolument incroyables en Afrique où l'accaparement des terres est juste là pour nourrir des animaux qu'on zigouille à tour de bras chez nous pour pouvoir nous nourrir et les paysans n'arrivent même plus à produire de la nourriture pour eux donc c'est un exemple parmi tant d'autres mais tout ce qui concerne le travail je pense qu'il y a un moment il va falloir quand même changer de paradigme complètement et essayer d'arrêter et de réfléchir plus loin dire on va mettre une rustine là par rapport à des problèmes et tout ça donc j'entends bien les différents cas extrêmement graves et perturbants par rapport à des conditions de travail chez nous ça c'est clair mais étant donné pas uniquement la crise économique mais la crise environnementale devant laquelle on est je pense qu'il faut vraiment essayer de penser beaucoup plus loin et que malheureusement il va falloir qu'on fasse des sacrifices que nous braves petits blancs du nord on fasse vraiment des sacrifices pour que ça se passe beaucoup mieux pour tout le monde voilà maintenant je sais pas si c'est dans les volontés de chacun et tout ça moi j'essaye de mon côté de faire des efforts qui sont peut-être ridicules mais je pense que les politiques ont vraiment une responsabilité très importante par rapport à la situation en sachant que les politiques c'est nous qui les élisons aussi donc on les élit et donc ils prennent le pouvoir et donc on a aucun contrôle et donc tout ça donc je pense que la question du travail est très importante mais les questions sont beaucoup plus globales que ça donc voilà merci beaucoup on a bien fait te donner le micro donc je suis vraiment Jean-Christophe ok parce que là vous posez vous m'entendez ou pas ? ah oui on m'entend là vous posez une question qui est importante c'est à dire que comment on contribue à une transformation il y a un auteur qui m'a aidé à réfléchir sur cette question de la réflexion sur la transformation c'est Adam Smith et c'est Adam Smith c'est pas le livre sur la richesse des nations mais c'est les considérations morales et dans ce livre il met en évidence c'est pourquoi veut-on être riche ? pourquoi veut-on toujours accumuler plus d'argent de biens matériels de richesses ? et ce qui est intéressant par rapport à son analyse c'est qu'on veut être riche non pas pour l'argent par lui-même ça c'est secondaire c'est pour la reconnaissance l'estime le bien-être tout ce que ça procure en fait en termes de reconnaissance et d'estime donc l'enjeu c'est pas le travail l'enjeu c'est le travail l'activité professionnelle c'est le même des cas moyens l'enjeu c'est la reconnaissance c'est l'estime c'est tout ce que recherchent les gens en fait l'estime l'amour la reconnaissance des autres c'est ça notre principale motivation aujourd'hui puisque les valeurs dominantes de la société c'est pour ça que j'ai parlé des valeurs c'est l'argent la consommation et le travail aujourd'hui on satisfait notre besoin d'estime de reconnaissance grâce à l'activité professionnelle si on remet en cause la centralité de l'activité professionnelle les valeurs c'est plus l'argent c'est plus le travail c'est plus la consommation ça devient de simples moyens et donc à partir du moment ça devient de simples moyens et bien on peut rechercher d'autres moyens de satisfaire ce besoin d'estime en mettant en oeuvre des pratiques qui n'ont aucune considération économique vous voyez ce que je veux dire et là ça devient intéressant c'est qu'on peut mettre en oeuvre des activités qui peuvent être artistiques manuelles intellectuelles philosophiques politiques enfin des activités qui ont beaucoup moins d'impact sur le climat et l'environnement parce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on a quand même besoin d'activité ça ne faut pas l'oublier et donc ça permettrait à chacun de pouvoir satisfaire son besoin d'estime et de pouvoir changer son mode de vie de manière désirable parce que les changements il faudrait bien les mettre en oeuvre mais pour que les gens y adhèrent il faut que ce soit désirable et donc réduire le temps de travail permet de changer les valeurs est peut-être une clé de cette transformation dont nous avons besoin merci on va on va s'arrêter là on va aller consommer de la bière pour ceux qui veulent mais il y a de l'eau aussi il y a du café et on peut mais je voudrais vraiment profiter encore de ces dernières secondes pour vous remercier vraiment pour la grande qualité de votre préparation et de vos interventions vous tous aussi pour la grande qualité de votre participation de vos interventions et je pense que cet après-midi c'est vraiment construit tous ensemble et vraiment merci beaucoup à tout le monde merci pour les compléments donc que vous avez apporté à ce qui n'a enfin c'était certain que ça n'allait pas pouvoir être exhaustif donc je pense que même je pense qu'il y a encore des choses qui n'ont pas encore été dites on en est bien certain et voilà merci merci Sous-titrage ST' 501